Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je suis heureux de l'ouvrir parce que la fondation a des liens pratiquement filiaux, j'allais dire, avec l'académie et tout ce qu'ils font nous concerne et réciproquement. Et puis le sujet concerne spécialement les académiciens, compte tenu de notre âge, de l'âge moyen des académiciens, c'est comme un sujet de préoccupation majeure. Il est normal qu'on se sente concerné par notre avenir ou par ce qu'il en reste. Alors, enfin, en tant qu'ORL, j'ai bien conscience que les oreilles ne sont pas les seuls organes à vieillir. Il y en a plein d'autres. Monsieur Michel, d'ailleurs, nous en a parlé et m'en a parlé puisque nous avons participé à un textbook, c'est ça, commun, qui envisageait le vieillissement du corps entier. Effectivement, il y a beaucoup de sujets. Donc, vieillir, comme vous le savez, c'est l'injure des années et je crois que quelqu'un avait dit que la vieillesse est la fille maudite du temps. J'ai beaucoup aimé cette formule car elle est malheureusement extrêmement prête. Donc, je vais vous laisser bien sûr travailler, non sans remercier Éric Charvilet et Jean-Pierre Michel pour leur contribution et c'est ceux qui vont diriger cette journée. Je crois qu'il y a plus de 300 participants qui sont prévus, qui sont en distanciel. Je crois qu'on peut les compter d'ores et déjà. Je pense que vos débats vont être particulièrement utiles. Il en sortira, je pense, des textes, je pense. Et je vous promets qu'à défaut de pouvoir les écouter, je le lirai avec intérêt. Je suis obligé, malheureusement, de partir pour présider une autre réunion. Et je laisse donc la parole et à Richard et à Jean-Pierre. Merci en tous les cas d'être là. Merci. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le président. Moi, je prends la parole deux minutes en tant que secrétaire général de la Fondation de l'Académie de médecine. Je vous accueille avec plaisir à ce nouveau cycle de débats sur le vieillissement qui fait partie des missions de notre Fondation, puisque deux grands objets de la Fondation, c'est d'une part de sensibiliser le public et d'autre part de partager les connaissances. Et la Fondation est d'autant plus heureuse de faire cette démarche de sensibiliser le public et de partager les connaissances qu'elle s'appuie sur les académiciens, sur leur savoir, leurs connaissances et surtout leur honnêteté vis-à-vis de la science et des travaux de la science. Et je remercie en particulier Jean-Pierre Michel et tous les académiciens qui vont prendre la parole aujourd'hui, que je vois déjà présents dans l'hémicycle. C'est le deuxième cycle de débats qu'organise la femme sur le thème du vieillissement. Évidemment, le premier, on s'était vieillir et on s'était peut-être plus intéressés à la vie dans les EHPAD, et c'est un sujet en ce moment qui est très brûlant et je ne voudrais pas revenir dessus. Et on avait évoqué, à la suite du rapport qu'avait présidé Jean-Pierre Michel à la SAPEA, c'est-à-dire aux académies européennes, sur « Transforming the regime », comment on pouvait faire pour mieux vieillir, on avait débattu des problèmes de démographie, des problèmes d'équilibre, de troubles sensoriels, et jusqu'à la fin de vie. Le nouveau cycle que va vous présenter Jean-Pierre Michel est maintenant totalement différent, puisqu'on pose la question d'analyser à la fois les limites et les difficultés pour vie à domicile, et c'est ce qu'on abordera aujourd'hui, mais ensuite on essaiera de résoudre le problème, c'est d'essayer de trouver des solutions pour arriver à rester à domicile. Alors bien évidemment, ce n'est pas nous le propos de dire qu'il faut détruire toutes les EHPAD, bien l'un de là, je crois qu'en fait il y a vraiment une réflexion globale sur à la fois le maintien à domicile, de nouvelles modalités de vie pour mieux vieillir dans des environnements particuliers, et éventuellement dans des EHPAD. Et on aurait pu dire, au départ, quand on a évoqué ce sujet, dire « mais ils vont encore nous enquiquiner à parler du vieillissement », mais je pense que je dois rappeler ce chiffre, le seul que je donnerai après, Jean-Pierre vous en donnera sûrement beaucoup d'autres, c'est que j'ai bien compris, et c'est d'ailleurs dans le petit livre que vous avez qui résume les premiers débats qu'on a faits sous la présidence, enfin sous la modération, excuse-moi, Olivier Mariotte, de retenir ce chiffre qui est important, c'est qu'entre 2020 et 2050, on aura doublé la population mondiale de plus de 65 ans. Et donc c'est un sujet, même si on a l'impression que l'Académie parfois radote, je crois qu'on peut y revenir de nombreuses fois, et je vous remercie d'être ici aujourd'hui, aussi bien en présentiel. Je vous ferai une dernière remarque, le premier débat était sous la présidence d'une députée, enfin qui était Madame Dufel-Schoubert, elle s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, je l'ai eue au téléphone, et je m'enorgueillis d'avoir réussi un petit rapprochement, puisque Madame Dufel-Schoubert se représente aux élections, donc elle est débordée, mais nous avons la chance, je ne sais pas s'il est déjà en ligne, d'accueillir un autre député, qui est Isaac, Sybille, Cyril, et j'ai eu la bonne nouvelle de vous dire que ces deux députés sont en principe complètement d'accord pour soutenir nos projets et donc pouvoir les restituer un jour à l'Assemblée nationale. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un très bon débat. Merci Richard. Jean-Pierre, dans cet univers de filles maudites du temps, comment vont se placer les débats aujourd'hui et comment a été conçu le cycle global de ce deuxième cycle d'intervention au travers justement de l'Académie de médecine, de la Fondation et des différents intervenants. Merci. Merci Richard pour l'introduction. Mesdames, messieurs, s'il y a des députés, messieurs ou mesdames les députés, en fait, je suis extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce deuxième cycle de conférences et le thème est le thème de vieillir à la maison. Et j'avoue que je suis très heureux de vous voir en présentiel et je vous félicite d'être là parce que quand on sait qu'il y a presque 300 personnes en virtuel, on est un petit peu gêné d'avoir une salle pas tout à fait pleine, mais le thème est vraiment d'importance. Alors, mon but dans ces quelques minutes, ça va être de vous présenter comment nous avons conçu le cycle de ces quatre conférences sur le vieillissement à la maison et puis ensuite de vous présenter plus exactement la séance d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, il faut bien dire que nous sommes tous en train de vieillir et que nous vieillissons dans une culture particulière, dans un pays particulier et que nos types de vieillissement sont extrêmement hétérogènes. Il y a des personnes qui vieillissent extrêmement bien, qui sont complètement indépendantes. Il y en a d'autres qui ont la chance de vieillir en couple, d'autres qui malheureusement ont perdu leur conjoint et commencent à vivre avec la famille qui l'entoure. Et puis malheureusement, il y a des personnes complètement isolées, qui sont dépendantes, qui sont en perte d'autonomie. Et il faut penser que ce vieillissement est vraiment d'une hétérogénéité telle qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas tout à fait prédire comment ça va se passer. En fait, ce qui est absolument certain, c'est que notre environnement de vie est extrêmement capital. En effet, il y a des personnes qui vivent en milieu rural, il y en a d'autres qui vieillissent en milieu urbain dans le centre-ville, il y en a qui vivent dans des cités, il y en a d'autres qui vivent dans des appartements collectifs de ce type. Et vraiment, cet environnement est considérablement à prendre en compte et ainsi que l'environnement immédiat. C'est-à-dire que comment vous sortez dans la rue, comment la rue vous accueille, comment les personnes de proximité sont là autour de vous, comment dans votre domicile vous êtes installé. Est-ce que votre domicile est adapté ou pas à vous permettre de vieillir le plus longtemps possible à la maison ? Et puis, une chose, c'est que dès qu'on parle du service de soins ou du système de soins, on a à penser à ces nombreux problèmes de déserts médicaux et cette petite image vous illustre cette problématique. Mais en fait, ce qui est vraiment le plus important, c'est que l'individu n'est pas seul. Il est entouré par ce que l'on appelle classiquement la famille, c'est-à-dire les non-professionnels de santé, l'épouse, l'époux, les membres de la famille, les amis, les voisins qui sont là autour et qui représentent ce que l'on appelle le réseau informel de soins. Et l'importance de ce réseau informel de soins est absolument capitale et vraiment, il doit être pris en compte. Et enfin, quand on veut rester à domicile, effectivement, le plus longtemps possible, il y a des enjeux qui sont extrêmement importants à peser entre ce qui est l'idéal, ce qui est la charge financière, ce qui est la possibilité de rester à domicile. Donc, ces thèmes vont être abordés aujourd'hui par de nombreux spécialistes qui vont vraiment vous cibler à les différents topos que je vous ai présentés. Dans le cycle, dans la session suivante, on va aborder plus les relations entre les soins informels donnés par la famille et le système formel de soins, c'est-à-dire les médecins généralistes, les infirmières, les auxiliaires de vie, les aides à domicile. Et on va voir comment ces deux réseaux formels, réseaux informels interviennent. Et en particulier, on parlera non seulement des soins eux-mêmes, mais du support psychologique, de la continuité des soins 24 heures sur 24, de la coordination de ces soins et aussi des aides, aides en matériel, des aides financières, des aides, malheureusement, ceux qui restent à charge des familles. Et bien sûr, on parlera beaucoup du problème de la qualité des soins et du confort de bien-être et du confort de vie et de bien-être. La troisième session sera un petit peu plus focalisée sur le problème de la dernière période de vie à domicile, avec le problème éventuellement de ces allers-retours entre le domicile, les urgences, le retour à domicile et puis malheureusement, la fin de vie, bien entendu. Enfin, la quatrième session sera consacrée à garder sa citoyenneté et aussi bénéficier des soins emplis d'humanité. Et là, j'aurai le grand support de notre ami Gérard Réac. Donc, voilà l'ensemble de ces propos, de ces quatre sessions que je viens de vous présenter. On espère qu'il y aura une cinquième session de restitution. On espère que cette cinquième session aura peut-être lieu à l'Assemblée nationale et, en fait, je voudrais revenir sur ce que l'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va cibler, c'est d'abord la trajectoire de santé des personnels. Mais vous verrez, et ce sera renommé par Régis, qui va, Régis Gontier, professeur Régis Gontier, qui va nous montrer que les trajectoires sont extrêmement hétérogènes. Puis ensuite, on va parler de la famille, de l'entourage des soignants proches, parce que ça, c'est absolument fondamental. Puis ensuite, on ira au niveau des difficultés du maintien à domicile, les difficultés parce qu'il y a des accidents à domicile, parce qu'il y a des contraintes et des problèmes de maintien à domicile pour les soignants. Et enfin, on parlera de l'environnement proche de vie de la personne. Et là, nous avons des spécialistes qui vont nous parler de cet environnement proche de vie avant d'envisager, pour terminer de façon un petit peu plus optimistique, le vieillissement en milieu rural et le vieillissement en milieu urbain et le vieillissement dans des cités dites amies. Et malheureusement, le dernier conférencier ne peut pas être là parce qu'il est malade. Mais nous allons substituer la chose et ça nous permettra une plus grande discussion. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous dire qu'en tant que co-organisateur de cette session, je voudrais vraiment remercier tous les intervenants parce que j'ai eu un accueil absolument fabuleux de tous ces intervenants qui étaient tout à fait volontaires pour venir. Et je suis sûr que vous allez avoir des débats fabuleux aujourd'hui. Et je remercie Olivier d'être l'animateur de ces débats. Je pense qu'on va être très enrichi par tout le monde. Et enfin, j'aimerais vous dire que si vous avez aimé cette séance, il y aura une deuxième session et la deuxième session sera le 27 juin. Donc, vous pouvez le marquer sur votre calendrier. Mais surtout, soyez présent ici dans cet amphithéâtre plus qu'en présentiel. Merci infiniment. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup pour ton intervention. Je crois qu'on se lance dans quelque chose qui est tout à fait passionnant, que ce nouveau cycle sur le vieillissement. Alors, professeur Régis Gontier, si c'est possible de rejoindre. Voilà. Vous êtes gériatre, vous êtes membre titulaire de l'Académie de médecine, professeur des universités, praticien hospitalier de gériatrie et du biologie du vieillissement. Alors, la question fondamentale, c'est ça. Pourquoi est-il si difficile à l'heure actuelle de vieillir chez soi alors que… Vous avez la possibilité sur le… Merci. Pourquoi est-il si difficile de l'heure actuelle de vieillir chez soi alors que quand on écoute le monde politique, on a créé le virage domiciliaire, on a créé beaucoup de choses autour du domicile, autour de cette volonté. Et pourquoi ça se met si difficilement en place à l'heure actuelle ? C'est peut-être parce que… Bonjour à tous. Merci de m'inviter pour contribuer à ce débat. Et je remercie en particulier Jean-Pierre Michel et Richard qui ont pensé à cette session. C'est vrai que finalement, quand on réfléchit à ça, biégir chez soi n'est pas une histoire aussi simple que ça. On sait que la qualité de vie implique beaucoup que l'on puisse, tout au long de sa vie, on l'a dit lors d'une précédente session, être en capacité d'accomplir les gestes simples de la vie courante. C'est ce qui est le plus important. Même si, et Jean-Pierre l'a dit, il y a aussi des éléments essentiels que sont le maintien d'un rôle social, le maintien des liens affectifs, le maintien d'un niveau de vie, etc. Heureusement, pour finalement assurer ces actes saintes de la vie quotidienne, on se rend compte qu'on a été, je dirais, doté d'une surcapacité. Et pour la vie quotidienne, on ne consomme à peu près que 30 % de notre potentialité et on a des réserves qui sont importantes et qui, normalement, nous permettent d'y faire face. Cependant, lorsqu'on fait un suivi des pathologies qui concernent finalement l'AG, on se rend compte que la prévalence de ces pathologies change absolument considérablement selon qu'on est autour d'un début de retraite un petit peu plus zéonier ou au contraire qu'on s'intéresse à une population vraiment plus importante, plus âgée, au-delà de 75 ans. Et l'on veut, pour preuve, que pour 1 000 personnes, lorsqu'on fait un suivi continu, les consultations en médecine générale pour l'arthrose, par exemple, des membres inférieurs, qui est importante, elles dépassent les 300 pour 1 000. De même, la surdité dépasse les 250 pour 1 000, etc. De même, en dehors de la prévalence de ces pathologies chroniques, il y a des événements, des événements qui sont extrêmement fréquents, qui obligent finalement les familles et nos anciens à solliciter un réseau de soins de proximité. Et on sait que ce réseau de soins de proximité n'est pas toujours disponible, notamment pour venir à la maison, pour traiter et faire face à un refroidissement, pour faire face à une simple vexion urinaire, pour faire face à ces banalités du quotidien que connaissent finalement avec une prévalence de plus importante, de plus ou moins importante, nos gens âgés. Et qui puisaient, non seulement on a affaire à des pathologies chroniques, mais on sait que ces pathologies ont tendance à se multiplier et créant ainsi ce qu'on appelle une situation de polypathologie. Et cette situation de polypathologie, elle est croissante avec l'avance en âge. Et à titre d'exemple, pour les plus de 80 ans, on peut dire que 30% d'entre eux ont au moins 4 ou plus maladies chroniques à soigner. Et finalement, c'est un peu les mêmes personnes. Alors là, je suis désolé, mais on n'a pas le haut de la diapositive. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça se voit ? Excusez-moi. Oui, ce sont finalement les mêmes sujets âgés qui ont à la fois une atteinte neurodégénérative qui commence, et chez les plus de 80 ans, c'est plus de 15%, qui ont à la fois une mauvaise rétine, une surdité de perception, une perte de l'habilité gestuelle et notamment dans la capacité à marcher. Et pourquoi pas des débuts de petites lésions cérebrovasculaires comme la substance blanche, le phénomène de le coriose qui accompagne le vieillissement, et bien souvent des pathologies coronariennes qui sont silencieuses. Si bien qu'on a affaire à des sujets qui sont à domicile et pour lesquels il y a une complexité de soins qui est tout de même importante. Et cette polypathologie du domicile observée par les médecins généralistes va entraîner pour un certain nombre d'entre elles une surmortalité très importante. Mais un certain nombre d'entre elles vont générer peu ou pas d'incapacité, elles vont être à risque, il va y avoir une surmortalité. D'autres vont à la fois entraîner une surmortalité avec des incapacités. On pense au diabète mal suivi et négligé ou à la pathologie cardiovasculaire comme peut l'être un AVC. Mais vous allez avoir aussi un certain nombre de pathologies très chroniques, locomotrices, sensorielles et mentales, qui vont être associées à une très longue période d'incapacité et ce avec une mortalité faible. Et ce contexte d'incidence de l'incapacité, il va être différent. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la prise en charge, ce qui va être en jeu au domicile, ce n'est pas une, mais c'est plus souvent plusieurs maladies chroniques. Ces maladies, elles sont souvent à rechute. On peut dire qu'elles sont parfois ce qu'on appelle chroniquement aiguës. C'est une histoire un peu sans fin. Je pense aux chutes à répétition. Cela va nous rendre vulnérables pour la vie quotidienne. Il va y avoir une déstabilisation de l'entourage avec une situation de crise. Il va y avoir même, et ça c'est aussi important, une déstabilisation de sa propre estime qui va effectivement beaucoup complexifier ce maintien à domicile. Et dans les formes de perte d'autonomie, il peut y avoir les formes aiguës à laquelle on fait face parce qu'elles sont évidentes. Je pense par exemple aux chutes, je pense à une infection aiguë intercorrente où les symptômes sont parfois francs. Mais je pense aussi beaucoup aux formes subaiguës, chroniques, progressives, silencieuses, qui finalement peuvent être négligées si on n'a pas un système attentif qui va auprès de la personne, qui vieillit chez elle et qui anticipe les difficultés de cette vie quotidienne parce qu'on fait la supposition qu'il peut y avoir une forme subaiguë de perte d'autonomie qui est en cause et qu'il ne faut pas négliger. Et ainsi donc, il va y avoir des personnes qui vont être en situation d'incapacité, c'est-à-dire qu'elles n'auront plus la capacité, la performance possible d'utiliser correctement un certain nombre d'actes essentiels de la vie quotidienne. Et vous voyez que ce qui va survenir, je dirais, le plus fréquemment, c'est la capacité de prendre un bain seul. Car sur cette statistique longitudinale sur un échantillon important, on se rend compte que 50 % des sujets à l'âge de 80 ans et demi ne sont plus capables de prendre un bain seul. Et donc, ça, on a d'emblée une réflexion à avoir. Est-ce qu'effectivement, pour les personnes qui souhaitent rester à domicile, il faut qu'il y ait toujours des baignoires ? Parce que très vite, ces personnes qui vont vivre à domicile, la moitié d'entre elles ne vont plus être en capacité de l'utiliser. Et puis, très rapidement, ces personnes ne vont plus être capables de se déplacer autour de la maison, c'est-à-dire de faire des courses, vraiment des courses de proximité, mais c'est tout, puisqu'on voit qu'à l'âge de 85 ans, 50 % des personnes ne sont plus capables de sortir de chez elles et de faire quelques courses dans l'environnement. Et on voit qu'effectivement, plus tardivement, on a des incapacités beaucoup plus invalidantes encore, comme le transfert, le relevé de chaise ou aller venir à la toilette, mais qui sont beaucoup plus tardives et qui concernent une fraction plus faible et plus tardive de la population. Et on voit que lorsqu'on analyse ces personnes qui ne font plus les performances nécessaires à la vie quotidienne, les femmes sont beaucoup plus impactées que les hommes et on voit bien que cette perte de performance est vraiment liée à l'âge, c'est-à-dire que plus on va vieillir, plus on va s'intéresser à une population à domicile très âgée, on va avoir une élévation considérable de ces prévalences. En plus, ce qui est toujours préoccupant, c'est que tout événement peut être déstabilisant et même une hospitalisation qui, de la part d'un médecin, peut partir d'une bonne intention, peut être très déstabilisant, car lorsqu'on voit le parcours pour une pathologie aiguë des gens hospitalisés après 70 ans, eh bien, on se rend compte qu'à trois mois, 40 % d'entre eux, pratiquement une personne sur deux, a une incapacité supplémentaire après son hospitalisation, comme si l'hôpital avait eu finalement un certain rôle délétère, parce qu'il ne s'était pas assez préoccupé du maintien de l'autonomie de ces personnes. Certes, il avait fait un soin pour la pathologie aiguë de qualité, mais il ne s'était probablement pas suffisamment intéressé au maintien de l'autonomie, au décours d'hospitalisation. Quoi qu'il en soit, dans une population âgée, dès que l'on s'intéresse à des personnes de plus de 80 ans, eh bien, il faut savoir que l'incidence annuelle d'entrée en incapacité, elle est de l'ordre de 20 %, et que cette incapacité, elle est pour un certain nombre d'entre eux définitive, car on a relativement peu de récupération. Et ce qui est important de bien voir, c'est qu'une personne qui ne peut plus faire des actes essentiels de la vie quotidienne, eh bien, assez vite, finalement, une personne sur deux, après quatre ans, va décéder. Et donc, il y a une gravité autour de cette part d'incapacité qui est certaine et qu'il faut prendre en considération. Et cette réversibilité de l'incapacité, lorsqu'elle est installée, eh bien, avant 80 ans, elle est relativement faible, de l'ordre de, mettons, 20 %, mais après 80 ans, elle est beaucoup plus basse, elle est de l'ordre de 5 %. Et on a indiscutablement des pathologies qui sont accessibles à une certaine réversibilité. Encore faut-il que ces personnes soient bien soignées. Je pense, bien entendu, à la chirurgie des yeux. Je pense, notamment, au cataract. Je pense aux corrections auditives. Et je pense, bien sûr, aussi à certaines problématiques urinaires. Mais on a, par contre, des pathologies causales qui, une fois dans l'incapacité, sont beaucoup plus difficiles à soigner, comme les AVC. Et bien entendu, lorsqu'on est en situation de perte d'autonomie intellectuelle, on ne peut pas espérer de récupération. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un gériatre, il y a des incapacités indues parce qu'il y a des actions de prévention qui ne sont pas mises en œuvre tout au cours de la vie. Et ça, je pense que Jean-Pierre insiste beaucoup là-dessus. Et je pense que les trois facteurs modifiables les plus courants, les plus communs, les plus bannaux, les plus soutenus sur le plan santé publique sont, bien sûr, l'exercice physique, le maintien de l'équilibre nutritionnel et l'arrêt du tabagisme. Eh bien, on s'aperçoit que lorsque ces personnes ont pu mettre en place ces stratégies de prévention, eh bien, on est en mesure de dire qu'on a un retard de l'ordre de 10 ans pour la perte d'autonomie. Alors, quels sont finalement, par rapport à cette complexité de soins à domicile qu'il faut comprendre, eh bien, quelles sont les causes de rupture ? Lorsqu'on a une personne qui est en situation de perte d'autonomie dans la vie quotidienne et qu'un an informel se mobilise pour cette personne et que l'on fait un suivi sur une période de trois ans, eh bien, les principaux facteurs de rupture et d'entrée en institution, vous voyez que ce n'est pas forcément l'âge de l'aider en tant que tel, puisque ce n'est pas significatif. Ce n'est pas forcément non plus le niveau d'incapacité physique. On peut être très limité sur le plan physique, mais dans les statistiques, ça n'intervient pas. Mais vous voyez que le milieu urbain versus le milieu rural, eh bien, on n'a pas du tout les mêmes risques, comme si les solidarités entre générations étaient différentes dans certains milieux et que les solidarités entre générations étaient beaucoup plus difficiles à organiser en milieu urbain. Et puis, bien sûr, vous avez les intentions exprimées par l'édan de placer. C'est-à-dire que si l'édan se sent dépassé ou si l'édan sent qu'il a une parenté éloignée, eh bien, il n'aura pas du tout, effectivement, le même comportement vis-à-vis du placement. Et ces études sont reprises, je dirais, dans différents pays, sachant que, effectivement, le plus important, bien sûr, ce sont ces personnes qui sont en situation de perte d'autonomie liées à des maladies neurodégénératives, c'est ce qu'on appelle les maladies de la mémoire, de manière très vulgaire, et on s'aperçoit que le risque de placement est beaucoup plus élevé pour des personnes qui ont des pleines de mémoire, qui ont des MMS qui s'abaissent avec des comportements liés à l'anxiété, à la dépression, sachant que les problèmes de mobilité, de douleur, ne sont pas, finalement, dans des études longitudinales, des éléments qui sont déterminants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut réussir cet accompagnement, ce maintien à domicile, eh bien, il va falloir faire un énorme travail d'explication et d'accompagnement, non seulement du sujet, ce qui est important à travers l'éducation thérapeutique, ce que l'on fait déjà chez les adultes jeunes, mais qui va être aussi particulièrement important pour l'entourage familial. Et là, je vous rapporte une étude de conjoint qui suivait un autre conjoint qui avait une maladie d'Alzheimer et pour lequel, à ce conjoint aidant, on fait une éducation, une explication, une aide, une disponibilité au téléphone, une réassurance sur ce qu'elle propose, eh bien, on s'aperçoit que lorsqu'on fait ce travail d'éducation et d'accompagnement de l'aidant principal, eh bien, on a un retard de placement qui est de l'ordre d'un an et demi, plus d'un an et demi, et surtout, ce qui est important, on améliore la satisfaction des aidants, c'est-à-dire qu'on aide les aidants à comprendre ce qui se passe, à faire face à la maladie du conjoint, et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, car nous, médecins, on a tendance, finalement, à s'engager vis-à-vis d'un dialogue individuel de la personne, mais on ne pense pas suffisamment à l'environnement, l'environnement aidant principal, qui a vraiment besoin, je dirais, d'être aidé de manière majeure. Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire cette discussion. Merci. J'ai une question à vous poser, Régis, parce que là, vous nous avez dressé un tableau qui est apocalyptique. On est dans une situation, là, où on se dit, en regardant ça, on va être touché, à un moment ou à un autre, par l'une des multiples causes que vous avez décrites. C'est quoi le vieillissement réussi ? Vous, votre perception du vieillissement réussi ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans une attitude positive, justement, vis-à-vis de ce vieillissement ? Disons que moi, je crois qu'il faut faire très attention, on en a parlé il n'y a pas longtemps, au maintien des fonctionnalités. Et ça, je crois que c'est… Je dirais, bon, être en capacité de faire des diagnostics usamentaux, on est d'accord, mais je pense qu'il ne faut pas, je dirais, négliger l'entretien des fonctionnalités, c'est-à-dire l'entretien de la marche, l'entretien de l'audition, l'entretien de la vision, l'entretien de la nutrition. C'est tous ces gestes de la vie quotidienne qui sont vraiment très, très importants. C'est-à-dire que je dirais que la médecine, parfois, doit s'effacer par rapport au médecin, par rapport à ses fonctionnalités qui doivent être absolument maintenues. Et ça, je crois que c'est important. Et puis, il ne faut pas négliger les conseils qu'on peut donner à l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent un couple, un entourage qui accompagne une personne qui vieillit. Et je dirais que les sociétés qui réussissent ça à domicile, c'est des sociétés qui sont accompagnantes. Je pense, bien sûr, à l'Italie du Sud, à l'Espagne, à un certain nombre de pays qui réussissent beaucoup mieux ça que nous en France, où on a tendance un petit peu à être un petit peu à plus d'indépendance, semble-t-il. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci beaucoup, en tout cas. Je vais passer tout de suite la parole à Michel Billet, parce que, Michel, ça vous donne une transition fabuleuse. Puis, on va parler de la famille, justement. On va parler, justement, des modifications de la famille. Et vous avez des choses tout à fait passionnantes à nous présenter. Et après, une pointe de critique sur le corps médical, qu'on doit tous recevoir avec humilité, le regard du sociologue que vous êtes sur l'environnement et l'accompagnement est extrêmement important. Merci. J'espère que le regard du sociologue gardera cette humilité nécessaire. parce que, vraiment, je crois que nous osons aborder cet après-midi une question remarquablement complexe au sens où Edgar Morin parlerait de complexité. Edgar Morin, 101 ans, presque. Bon, ben voilà, je veux bien vieillir comme lui. Au sens où il parlerait de complexité et où il aime bien nous rappeler que, effectivement, entrer dans la complexité, c'est d'abord admettre que je ne sais pas et par conséquent, nous allons en parler puisque je ne sais pas et admettre que deux choses, même contraire, peuvent être vraies en même temps. Et alors là, moi qui ai appris toute mon enfance que si c'était vrai, ça ne pouvait pas être faux, que si c'était juste, enfin, et voilà. Et là, ça y est, nous ne savons plus, enfin, moi aussi, bien sûr, si vous ne savez pas, vous n'avez qu'à me demander. Et là, ça y est, c'est fichu. Bon, alors, quelques mots sur ce qu'il est convenu d'appeler les acteurs traditionnels du soutien à domicile. d'abord, du soutien ou du maintien. Alors, on peut se créper le chignon pendant des heures, mais, mais, j'aimerais nous inviter, moi y compris, à faire attention, mais vous ne m'avez pas attendu, à faire attention à l'usage des mots. parce que, moi qui suis sûr de maîtriser la langue, il m'arrive de me rendre compte que la langue me fait penser. Et dans le meilleur des cas, je pense avant d'agir. Autrement dit, les mots que j'emploie et qui sont dans l'ère du temps, dans l'éducation que j'ai reçue, dans l'idéologie dans laquelle nous vivons, etc., les mots que j'emploie me font penser et cette pensée peut-être me fait agir. Alors, maintien à domicile ou soutien à domicile ? Placement en établissement, accueil en établissement, rien à voir. Voilà. Prise en charge, accompagnement, soins, rien à voir. Non, je ne suis pas une charge, une chance, une chance pour tous les professionnels qui, directement, indirectement, vont pouvoir gagner leur vie parce que je vieillis. Eh bien, voilà. Donc, non, je ne suis pas une charge. Et si vous me considérez comme une charge, s'il vous plaît, foutez-moi la paix. Bon, alors, maintien ou soutien ? Eh bien, dans le meilleur des cas, je me maintiens parce que vous me soutenez. Mais si vous venez me maintenir, eh bien, pour, au motif de prendre en charge ma dépendance, vous voyez bien comment vous allez me priver de l'exercice de mon autonomie. Alors, après, on aura beau jeu, évidemment, d'inventer un projet individuel, individualisé, pour réactiver mon autonomie. Oui, évidemment, vous m'en avez spolié, vous, excusez-moi, ceux qui sont là, justement, sans doute, moins que les autres. Mais, vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, je me maintiens parce que vous me soutenez et vous ne venez pas chez moi de la même manière si vous venez me maintenir et si vous venez me soutenir. Le moment venu, je vous demande de me soutenir et grâce à vous, bien sûr, peut-être, j'arriverai à me maintenir mais tout a toujours des limites y compris dans cette société où nous sommes où je veux, j'ai droit, j'exige et si en plus je paye, ta gueule ! Voyons, je veux, j'ai droit, oui, je veux vieillir chez moi, j'ai le droit de vieillir chez moi, oui, mais tout a toujours des limites et moi, je n'aime pas être hospitalisé pourtant dans ma vie j'ai déjà été bien content à plusieurs reprises d'être hospitalisé et d'être à l'hôpital accueilli, soigné par des médecins, des infirmiers, des infirmières, remarquablement compétents qui, eh oui, tout a toujours des limites y compris le soutien à domicile mais nous ne les regarderons pas de la même manière ces limites si nous parlons de ce domicile en termes de maintien, en termes de soutien, etc. Ça y est, vous avez évidemment largement compris ce que je voulais essayer de vous suggérer. Dans ce contexte-là, alors, les acteurs traditionnels du soutien à domicile, vous savez, alors, il faudrait, pour traiter cette question correctement, faire une espèce de formidable voyage dans l'histoire, mais on n'a pas le temps, on ne peut pas, pourtant, pourtant, Mathusalem, parce que, quand même, on ne peut pas parler de vieillesse, Mathusalem, vous vous souvenez qui était Mathusalem ? Le grand-père de Noé. Tiens, tiens, comment est mort Mathusalem ? Noyé. Parce que Noé fit monter dans l'arche, ses femmes, ses fils, les femmes de ses fils. Il a oublié le papy, disons. Eh ben voilà, comment est mort Mathusalem ? Eh ben, elle est belle, la famille. Pourtant, pourtant, les acteurs traditionnels du soutien à domicile, la famille. Et quand je dis la famille, les femmes dans la famille, bien sûr, souvenons-nous et on va prendre simplement les 70 dernières années, on est dans l'immédiat après-guerre, la société française se reconstruit, on ne tardera pas à entrer dans ce que l'on a appelé les 30 glorieuses, bon, d'accord, mais notamment dans le monde rural, mais pas que dans le monde rural, vieillir, c'est vivre dans une maison ou l'équivalent d'une maison à trois générations concomitantes, les grands-parents, leurs enfants, les petits-enfants, avec une espérance de vie qui a, à l'époque, 20 à 25 ans de moins que celle d'aujourd'hui. Autrement dit, celui qui s'arrête de travailler s'arrête de travailler pour mourir dans l'année qui vient. Repensez-vous-même aux générations qui vous ont précédées dans vos propres structures familiales, celles d'où vous venez, etc., et regardez à quel âge sont morts vos arrières-grands-parents, vos grands-parents, vos parents. Alors, espérance de vie, premier critère. Et puis, il y a un deuxième critère, qui désigne les femmes. C'est Jean Ferrat qui nous le rappelle. Tiens, on se marie tôt à 20 ans et l'on n'attend pas des années pour faire trois ou quatre enfants qui vous occupent vos journées. Entre les courses et la vaisselle, entre ménage et déjeuner, le monde peut battre des ailes, on n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer ? Faut-il en rire ? Fait-il envie ? Ou bien pitié ? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Remarquable texte sur la condition féminine de ces générations de femmes de l'immédiate après-guerre. Il faut se marier jeune, à 20 ans, et c'est parfois à 18. D'accord ? 18, 19, 20 ans. Mais pour faire bouillir à la marmite, pour reprendre l'expression de l'époque, il faut évidemment épouser quelqu'un qui sera un peu plus vieux parce qu'il faut qu'il ait une bonne situation. Donc, elle épouse à 20 ans un homme qui en a 25, 27. l'espérance de vie différentielle hommes-femmes et les statisticiens qui sont des hommes, pas toujours, mais ajoutent au bénéfice des femmes. C'est bien connu, quand il y a un bénéfice à tirer, les femmes, on peut compter sur elles. Voilà. Alors, 5 ans d'écart, 85 ans aujourd'hui pour les femmes, 80 ans pour les hommes. il a ou il avait 5, 7 ans de plus qu'elle, autrement dit, autrement dit, lui terminera sa vie avec une épouse, une compagne plus jeune qui sera là pour l'accompagner et l'aider. Statistiquement, globalement, il arrive de temps en temps que ce soit l'inverse, mais souvent, elle sera là, il va mourir 10 ans avant elle puisqu'il a 5 ans de plus et 5 ans d'espérance de vie en moins. Donc, il mourra au moins 10 ans avant elle, elle sera seule pendant 10 ans. Quelquefois, il y a des gens qui disent enfin seule, mais elle sera seule pendant 10 ans et terminera sa vie comme elle pourra. D'accord ? Aujourd'hui en France, une femme retraitée sur deux, vivant seule, est au seuil de pauvreté. Une femme retraitée sur deux, vivant seule, est au seuil de pauvreté. Alors, alors, vieillir chez soi, oui, oui, elle le souhaite, mais le pourra-t-elle ? Dans quelles conditions ? Et c'est là où, vraiment, si nous n'inventons pas des services de soutien à domicile dans tous les domaines qui font la vie de celle ou de celui qui vieillit, dans tous les domaines, depuis la nourriture jusqu'à la toilette, l'entretien de la maison, peut-être même l'entretien de l'extérieur, si nous n'inventons pas des services à domicile incroyablement diversifiés, évidemment, comment voudriez-vous qu'elles puissent vieillir seules ? Alors, famille, dans ces familles, les femmes. Bon, je crois que nous nous sommes compris, mais évidemment, le contexte sociétal s'est incroyablement modifié. Et là, il faut que nous regardions bien l'évolution, la transformation de ce contexte, parce que nous risquerions autrement de, comment dirais-je, de culpabiliser ceux qui voudraient bien, mais ne peuvent pas accompagner, soutenir à domicile, comme ils aimeraient idéalement le faire. Je m'explique. On était au virage des années 50-60. Il y aura, à partir de ce moment-là, une extraordinaire transformation de nos structures familiales, au point qu'un sociologue contemporain qui s'appelle Louis Roussel utilisera, pour essayer de qualifier les transformations de la famille, il utilisera l'expression de famille incertaine. l'incertitude dans la transformation des structures familiales. On pourrait le dire autrement, votre fils se marie, ah ouais, pour combien de temps ? Eh bien voilà, vous la voyez, l'incertitude dans l'évolution des structures familiales. Les modèles ont changé. Alors, pour le pire, parfois, pour le meilleur, souvent. S'il n'y avait pas eu ces transformations du modèle familial, comment le statut des femmes aurait-il pu changer ? comment l'éducation des enfants ? Comment le rapport au pouvoir ? Comment ? Bref. Donc, des transformations extraordinaires de nos structures familiales. Alors, ajouter à cela transformation du statut des femmes et, par conséquent, l'accès à l'emploi pour des femmes qui revendiquent qui revendiquent le droit de travailler, de percevoir un salaire, même si elles n'ont pas encore gagné suffisamment le droit d'avoir le même salaire qu'un homme qui occuperait la même fonction. Mais tout cela est en évolution et puis, elles ont manifesté pour obtenir d'être reconnues dans leurs revendications. « Mon ventre m'appartient un enfant si je veux, quand je veux » et, par conséquent, le statut des femmes à l'intérieur des structures familiales va se transformer. Ajouter à ça, avec l'étranglorieuse, l'extraordinaire industrialisation du pays et, par conséquent, l'urbanisation du pays, la déruralisation du pays, l'exode rural. Il faut, pour trouver du travail, aller à la vigne aller à la ville, pardon, à la vigne. C'est quand même marrant comme lapsus, ça. Bon, allez, il faut aller à la ville et puis, le même Jean Ferrat, depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Eh oui, c'est ça. Il va bien falloir aller à la ville, autrement, on n'accèdera pas à toute cette évolution, ces progrès. Donc, on va à la ville pour habiter où ? Eh bien, on va construire pour cet exode rural dans les périphéries urbaines ce que l'on a appelé des HLM, des habitations à loyer modérés. et un couple avec enfants, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, habitera au cinquième, dixième étage d'une tour HLM dans un F3, F4, F5, n'exagérez pas non plus. Allez, dans un F4, ouais. Alors, si les grands-parents vieillissent bien, tout va bien. s'ils ont besoin d'aide un week-end, une semaine, ben oui, allez, on va mettre les enfants dans la même chambre pendant... Oui, mais six mois, non, un an, impossible, plus, impossible. Donc, non, 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 l'urbanisation et la transformation de l'habitat sera-t-elle que même si ces générations de jeunes adultes veulent bien accompagner, accueillir, partager l'habitat, vivre à trois générations, oui, peut-être elles le veulent bien, enfin, ouais, mais comment le ferait-on ? Impossible, d'accord ? Donc, il me semble très important que nous intégrions l'idée que les familles pour une part se sont transformées, pour une part ont été transformées par ces évolutions et que par conséquent le soutien qu'on attend d'elles est désormais très souvent impossible si vous ajoutez à ça les distances extraordinaires avec lesquelles nous vivons aujourd'hui, évidemment, impossible. non pas parce que mes petits-enfants ne m'aimeraient pas, bien sûr, mais il y en a qui habitent Marseille et d'autres, voilà, comment voulez-vous que... Ben non, impossible, tout simplement. Les familles ont été transformées, les familles aidaient, les femmes aidaient, au point que l'on a osé parler d'aidant naturel, ah oui, c'est naturel, bien sûr, puisque c'est des femmes, d'accord, au point que l'on a osé parler d'aidants naturels, comment ces aidants pourraient-ils aider ? Il nous faut inventer la suite. Pardon. Merci, Michel. Excusez-moi d'être un peu trop bavard. Non, non, c'était passionnant, c'était vraiment passionnant. cet éclairage qui sort de la façon très techno qu'on a souvent chez les médecins en particulier, de voir les choses avec une solution, un problème, un problème, une solution, et plusieurs solutions à des problèmes qui sont multiples, font que, généralement, on ne s'interroge pas sur ces interactions avec le changement familial, avec la cité, avec, on va dire, la représentation de l'individu au sein de la cité. Et je crois que le thème de la citoyenneté en session 4 va être extrêmement important justement à travailler pour voir comment les choses peuvent, on peut garder non seulement de la dignité pour les personnes âgées, mais également leur donner leurs droits de citoyen. Je voudrais qu'on lance une courte vidéo. On a une petite vidéo sur un témoignage de famille. Et après, non, Michel, restez là, Régis va nous rejoindre. Je voudrais qu'on ait quelques questions avec la salle. Ah, ben oui, avec plaisir. Je suis complètement à la maison parce que je suis dans ma maison. Je connais mon appart, mon pavillon puisqu'on l'a depuis des années et je sais me rendre utile. Je peux faire encore mon jardin. Je peux faire tout dans le jardin, la lumière, tout, changer tout. Pour l'instant, je suis encore normal. Alors, pour l'instant, je me sens que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour, comment on dirait, à la maison. à la maison, j'ai mon fils, j'ai ma femme et un ou deux, ils s'occupent de moi et je trouve que je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Du moment que je réponds et je peux faire ce que je veux. Je fais le gazon, j'ai le gazon, je n'ai pas besoin de personne. D'accord. Voilà. Et vous avez pensé déjà à, qu'est-ce que vous pensez d'entrer dans une maison de retraite ? Eh bien, je vais vous dire, pour l'instant, je ne pense pas à une maison de retraite. Voilà. Ça me surprend toujours d'ailleurs quand on parle des EHPAD comme des maisons de retraite alors que les gens sont déjà à la retraite depuis une bonne dizaine d'années, si ce n'est pas une quinzaine d'années, mais bon, cette expression est consacrée. Régis, vous nous rejoignez ? Alors, vous posez des questions, vous allumez, vous allumez, voilà, première question là, deuxième question là-bas, vous vous présentez, vous dites en quelle qualité vous parlez ? On peut être médecin et parler comme un citoyen. Merci bien, je suis André Parodi, membre de cette académie. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les deux conférenciers et en particulier la présentation du professeur Montier dont Olivier nous a dit qu'elle lui était apparue comme apocalyptique. le terme n'était pas trop fort. Alors, ça m'a rappelé le mot de Talleyrand, vous connaissez, quand je me vois, je me désonne, quand je me compare, je me console. Ma question est un peu ça, dans le tableau que vous avez fourni, vous avez fait un panorama du déclin moteur, cognitif, etc. Quelle est la part de l'individu du vieillissant dans ce constat ? Quel est l'impact qu'un constat objectif que porte un individu âgé sur son déclin pourrait avoir dans son état d'équilibre, dans son état de santé ? Je crois qu'on insiste beaucoup actuellement sur un comportement bénéfique pour la santé, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des personnes qui conçoivent leur retraite, par exemple, en se négligeant un petit peu, en se laissant aller, en ne faisant pas d'entretien physique du tout, en se négligeant au niveau alimentaire, en ne prenant pas le soin d'aller voir régulièrement son médecin pour des bilans de prévention, et puis en se négligeant au point de vue audition et au point de vue vision, et puis surtout qui se retirent, qui se retirent, qui vivent un petit peu en dehors, qui se replient sur eux-mêmes et qui ont de très peu de contact, je dirais, avec un entourage. Parce que je crois que l'entourage est porteur et très important et ce qui me frappe dans le témoignage qui est donné, c'est que c'est un monsieur certes âgé, mais qui est un entourage, qui est là, qui est vigilant, qui est présent, qui est bienveillant vis-à-vis de lui et il se sent rassuré et il continue à aller de l'avant, il est connu de l'avant. Et c'est vrai que c'est l'avantage de cet homme, je ne sais pas, c'est Joël qui pourrait nous dire, mais il me semble qu'en plus, il n'a pas de troubles cognitifs, il n'a pas de troubles cognitifs, il n'a pas de déficience sensorielle, donc il est capable d'être dans le monde. Or, quand même, beaucoup de personnes au-delà de l'assertanage sont très, très gênées par la vision, des problèmes de vision, sont très, très, très gênées par des problèmes d'audition, très, très gênées et puis il y a les problèmes de mémoire qui, quand même, sont relativement fréquents et qui, finalement, gênent considérablement la relation et la capacité d'aller de l'avant. Je crois que c'est ça qui est important. Michel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Je vous en prie. Je veux bien, mais... Allez-y, allez-y, allez-y. Et après, on a une question là-bas. Et après... Alors, ajouter quelque chose... Vous avez parlé d'hétérogénéité et de complexité. Il me semble que ce sont ces deux approches-là qu'il nous faut conjuguer en permanence. Autrement, nous ne comprendrons jamais les situations dans lesquelles se trouvent celles et ceux qui vieillissent. Il me semble qu'il nous faut admettre cette hétérogénéité. Alors, les services de soutien, d'aide, de soins à domicile se sont remarquablement développés dans notre pays, notamment depuis les années 70. On vient de parler depuis quelques mois, on a utilisé cette expression que l'un de vous déjà a reprise tout à l'heure, l'expression du virage domiciliaire. Bon, allez, d'accord, virage domiciliaire, mais c'est drôle que cette expression arrive aujourd'hui parce qu'il me semble que le virage domiciliaire, il était il y a longtemps. Je crains que cette expression cache autre chose. Je veux dire, j'entends déjà depuis deux ans un peu partout parler de la promotion de l'épisode l'épisode à domicile. Ah, et je ne serais pas surpris que derrière le virage domiciliaire, il y ait le marché de l'épisode à domicile. J'emploie des mots qui sont un peu sévères pour le dire, mais au moins comme ça, vous capterez clairement ma pensée. Vous n'avez pas été foutu de faire de votre épisode mon domicile et vous avez le culot de venir faire de mon domicile votre épisode. non. Les compétences de l'épisode à domicile, oui, d'accord. L'épisode à domicile, certainement pas. Vous voyez ? Donc, il me semble que là, là, j'ai peur du virage domiciliaire parce que j'ai peur qu'à l'issue du virage, on tombe là-dedans. Voilà. Mais je pense qu'on va parler beaucoup de dialectique dans cette session parce que c'est Philippe de Normandie, je me souviens à la session précédente qui disait, on a toujours des mots qui sont des mots négatifs par rapport à la dépendance, par rapport à l'autonomie et tout ça en disant perte d'autonomie plutôt que... Je pense que le fait de réinventer un langage nouveau peut être quelque chose de tout à fait important. C'est ce que Prévert disait quand il disait le pouvoir des mots sur le mouvoir des peaux. Alors, question ? On n'aura pas le temps de prendre beaucoup de questions parce que vous savez que je suis un maître du temps absolument inexorable. Merci. Michel Verchor, dermatologue, membre de la Fondation de l'Académie de médecine. C'est une question pour le professeur Régis Gontier. Vous nous avez donné comme ratio femmes-hommes pour le déclin fonctionnel 1,6 supérieur. Est-ce que vous avez analysé les raisons du déclin fonctionnel qui est plus important chez les femmes que chez les hommes dans cette place d'âge ? Il y a probablement une partie qui est liée je dirais au capital musculaire et un entretien physique peut-être de moins bonne qualité car c'est vrai que l'handicap des membres inférieurs finalement qui gêne la personne pour se lever, pour monter des escaliers, pour descendre, etc. est plutôt plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Il y a moins de force finalement au niveau des membres inférieurs chez la femme que chez l'homme. Et puis, il y a quand même une sensibilité supérieure de la femme aux troubles cognitifs. On admet que c'est une deuxième raison c'est-à-dire que la prévalence par exemple des maladies neurodégénératives liées à l'âge chez la femme sont plutôt plus élevées que chez l'homme. Donc, ces deux raisons peuvent expliquer quand même un handicap je dirais à un niveau supérieur chez la femme que chez l'homme. C'est deux principales raisons que je vois. Merci monsieur. Merci beaucoup pour ces explications. Non, je ne peux pas parce qu'on est à cinq minutes de retard et je voudrais qu'on aille jusqu'au bout en ce qui concerne. Donc, on reprendra d'autres questions. Il n'y a pas de problème. Il y a d'autres sessions et je vais passer à la session suivante. Merci vraiment de votre intervention et de ces éclairages. Et j'appelle tout de suite le professeur Joël Bellemain qui est chef du pôle de gériatrie de l'hôpital Charlefroix pour parler des accidents domestiques à domicile chez les personnes âgées. On sait que c'est une cause extrêmement importante d'hospitalisation et souvent on ne soupçonne pas les gestes éventuels qu'il faudrait faire pour pouvoir les éviter. Et dans une perspective positive, j'espère que vous nous donnerez quelques conseils. Merci beaucoup Mesdames, Messieurs, chers collègues. J'ai plaisir à vous présenter quelques données sur les accidents de la vie courante chez les personnes âgées qui vivent à domicile. C'est vrai que si on veut favoriser le soutien à domicile, c'est important aussi de considérer cet aspect pour que les choses se passent de la meilleure façon possible. Ça, ça m'intéresse pas. Alors, en fait, pour parler de traumatismes, il y a une classification des traumatismes qui a été proposée notamment par l'OMS et qui est apparente dans la classification internationale des maladies. Globalement, on considère des traumatismes intentionnels dont on ne va pas parler aujourd'hui, des traumatismes non intentionnels dans lesquels figurent les accidents de la vie courante. Mais ce ne sont pas les seuls, il y a aussi les accidents de la circulation et les accidents du travail. Donc, on va plutôt se focaliser sur les accidents de la vie courante dans lesquels se situent les accidents domestiques et on va voir comment ils se produisent, qu'est-ce que l'on sait de ces accidents chez les seniors. Alors, plus précisément, dans ces cadres de traumatismes non intentionnels, donc, ceux qui surviennent à la maison dans les abords immédiats sont caractérisés comme étant les accidents domestiques, mais il peut y en avoir toute autre sorte, par exemple, dans un cadre scolaire, lorsqu'on pratique du sport, des activités de loisirs, en vacances, tout simplement en allant faire des courses dans l'espace extérieur. Et, en fait, ces accidents domestiques représentent environ 20 000 décès chaque année en France et plusieurs millions de consultations, de recours aux services d'urgence. Donc, vous voyez, c'est absolument considérable. Ça, c'est tous âges confondus. Alors, on a quand même beaucoup d'études et d'observatoires qui surveillent cet aspect-là de la santé parce que c'est extrêmement important, ces traumatismes. Et on a en France les enquêtes EPAC. C'est une enquête permanente sur les accidents de la vie courante. Je vais vous en dire quelques mots qui sont basés, en fait, sur les passages aux urgences. Donc, il y a certains hôpitaux qui ont été choisis pour monitorer de façon systématique les passages aux urgences liés aux accidents de la vie courante. Donc, il y a à peu près l'équivalent au niveau européen. Donc, une étude qui s'appelle ELAS et donc qui publie aussi des statistiques au niveau européen sur les accidents de la vie courante. On a en France des enquêtes qui sont le baromètre santé et notamment celle de 2010 a posé un certain nombre de questions et a obtenu des données sur les accidents de la vie courante. Et on a une étude intéressante qui s'appelle l'étude MAVIE qui a été une étude de cohorte qui s'appelle Mutualiste pour la recherche contre les accidents de la vie courante. Et cette étude est intéressante parce que ce sont des volontaires qui ont accepté de renseigner en fait un questionnaire en ligne par Internet de façon régulière. Donc, ce n'est pas un échantillon représentatif, mais il est interrogé régulièrement et il produit des résultats intéressants. Alors, l'avantage par rapport aux études EPAC, c'est qu'on a dedans des traumatismes je dirais relativement légers qui ne vont pas nécessiter le passage aux urgences. Donc, c'est un éclairage un peu complémentaire. Par contre, dans cette étude de MAVIE, les personnes très âgées sont sous-représentées probablement en raison de facteurs culturels liés à l'accès Internet ou à la participation volontaire à ce genre d'enquête. Et puis, on a aussi les statistiques de mortalité. Vous savez, le fameux régime CEPIDC qui peut aussi donner des indications sur les accidents mortels. Alors, ces enquêtes EPAC, elles sont réalisées à partir de neuf centres hospitaliers français qui répertorient les passages aux urgences et ce sont les mêmes hôpitaux qui participent chaque année, ce qui permet aussi d'avoir des tendances. Donc, elles tournent depuis les années 2000 jusqu'à les dernières en date, date de 2017. vous voyez qu'on avait répertorié 122 passages aux urgences et parmi ces passages aux urgences liés à des accidents, 50 % en fait sont reliés à des accidents qui surviennent à domicile et 10 % de ces accidents, donc vous voyez, plus de 12 000 surviennent chez des personnes âgées de plus de 75 ans. Et chez les plus de 75 ans, ces accidents ont des typologies bien particulières. Vous voyez qu'environ 30 % sont des fractures, 30 % sont des contusions, 15 % sont des plaies et surtout, ce qui est très important à voir, c'est que plus de 40 % sont responsables d'hospitalisation et des hospitalisations, vous le voyez, qui sont en moyenne de 11 jours. Donc, on voit déjà un panorama du retentissement un peu particulier chez les plus de 75 ans. Donc, ces enquêtes et PAC, si ça vous intéresse, vous les retrouvez sur le site de Santé publique France. Alors, on a, par exemple, des données sur le nombre d'accidents domestiques en France en fonction de l'âge. Donc là, c'est extrait des études et PAC. Ce que vous voyez, c'est qu'aux deux extrêmes de la vie, c'est là qu'on a les nombres les plus élevés. Et là, on retrouve aussi un peu la même notion, c'est-à-dire, on trouve à un âge donné plus d'accidents chez les femmes que chez les hommes puisque les femmes sont représentées ici avec les ronds foncés. Vous voyez, au passage, si vous regardez les tendances annuelles sur ces quelques années, qu'on a l'impression que chez les plus âgés, on voit augmenter le nombre d'accidents d'année en année. c'est très certainement lié aux effectifs de la population qui augmentent puisque là, les courbes sont représentées en nombre de passages aux urgences. Donc, on a pu estimer que dans ces hôpitaux, on retrouvait 7 à 8 millions d'accidents domestiques avec passages aux urgences chez les plus de 65 ans. Alors, en fait, ces chiffres ne sont pas les chiffres répertoriés dans ces neuf hôpitaux, mais c'est une extrapolation à la population française compte tenu finalement de l'échantillonnage que représentaient ces hôpitaux, bien évidemment. Alors, quand on regarde par exemple dans l'étude Ma vie, on voit l'incidence des traumatismes accidentels en fonction de l'âge et du sexe et on retrouve cette même notion que je vous avais présentée avec un taux d'incidence pour 1 000 personnes à année plus important chez les femmes, vous voyez, environ trois fois plus élevé que chez les hommes et cela s'explique principalement par les chutes. Alors, cette diapositive est un peu plus complexe, mais elle représente les accidents domestiques en fonction de l'âge et du sexe, mais en différenciant les endroits où ces accidents sont survenus. Alors, je crois que j'ai des petites flèches pour vous montrer. Voilà, là où c'est plus important chez les plus âgés qui sont les personnes qui sont dans les 70 ans et plus. pardon, vous voyez ici, les personnes âgées sont à droite des courbes à chaque endroit. Donc, vous voyez, c'est en marchant dans la maison, ici, en faisant du jardinage et ici aussi dans des activités de bricolage qu'on retrouve une augmentation significative de l'incidence des accidents par rapport à des personnes plus jeunes. Donc, vous voyez au passage que pour le bricolage, là, c'est une des rares catégories où les hommes dépassent les dames, mais bon, c'est culturellement, c'est compréhensible, bien évidemment. Cette autre présentation vient de la même étude et nous montre à la fois la fréquence en fonction de l'âge que vous voyez ici et les accidents chez les personnes âgées sont dans la zone bleue. vous voyez, mais aussi la gravité avec ici des accidents qui ont entraîné l'hospitalisation et d'autres ici des accidents qui n'ont pas entraîné la consultation aux urgences. Et ce qu'on voit que par exemple les accidents survenant au cours de la marche dans la maison, eh bien, vous voyez que c'est les plus graves et qui touchent les personnes les plus âgées alors que d'autres accidents comme par exemple des accidents par exemple ici de bricolage, eh bien, vous voyez qu'ils entraînent relativement peu d'hospitalisation et par contre on voit que ça survient chez des personnes des jeunes seniors je dirais et non pas chez les plus de 70 ans. Donc, on peut voir ainsi ici par exemple Vital Activities dans cette catégorie c'était aussi des accidents qui surviennent par exemple dans la salle de bain et là aussi on voit que c'est des accidents qui sont plus graves et qui touchent les très âgés. Donc, on a comme ça un certain nombre d'études qui nous donnent des typologies d'accidents et à quels endroits se retrouvent principalement les accidents chez les seniors. Alors, c'est représenté ici, c'est issu de l'étude Ma vie. On voit finalement dans chaque secteur de la maison sur ce type d'infographie où se retrouvent principalement les accidents donc comme vous le voyez beaucoup dans le salon la cuisine les escaliers et un petit peu moins souvent dans la salle de bain et les toilettes mais ce sont des accidents je vous le rappelle qui sont plus graves. Toujours dans la même étude Ma vie on vous représente ici sur cette infographie les principales données chez les chutes les accidents survenant chez les plus de 70 ans vous voyez que ce sont essentiellement des chutes beaucoup d'accidents ont lieu dans le jardin ou dans une chambre et souvent ce sont des fractures ou des blessures au niveau des membres inférieurs et un quart environ entraîne le passage aux urgences donc voilà globalement on a un peu un panorama qui nous dresse la typologie des accidents domestiques chez les plus de 70 ans alors les facteurs de risque de ces accidents domestiques ont été relativement peu étudiés on a des notions par exemple avec l'enquête dont je vous ai parlé sur le baromètre santé donc c'est une enquête déclarative qui était faite par téléphone et ce que l'on voit c'est que dans cette enquête le fait d'avoir une maladie chronique est associé à un plus grand risque d'avoir un accident domestique la même chose pour le fait d'avoir un handicap et également on retrouve aussi le fait d'avoir d'importants problèmes de sommeil déclarés en tout cas par les répondants est associé à un risque relatif plus élevé d'avoir des accidents domestiques alors quand on regarde les conséquences de ces accidents domestiques on peut voir finalement à l'aide d'indicateurs qu'on appelle les DALIS qui représentent finalement un mix entre les années de vie perdues et les années passées avec du handicap en raison de ces problèmes de santé et bien vous voyez qu'en vert donc la part de DALIS chez les 70 ans et plus elle est assez importante mais surtout on voit qu'elle ne diminue pas au cours des années puisque là vous est représenté je ne sais pas si vous le voyez annoncé un peu caché c'est la surveillance de cet indicateur depuis les années 1990 jusqu'à 2020 et ce qu'on voit c'est que globalement ces DALIS diminuent notamment la partie jaune chez les 15-49 ans et cela ça correspond principalement à la réduction des accidents routiers il y a eu beaucoup de prévention qui a été faite ce qui implique une diminution des années perdues à cause de ces accidents mais vous voyez que pour les personnes âgées ça ne change pas du tout voire même on a l'impression d'une augmentation et c'est probablement là aussi un effet démographique qui est lié à l'augmentation de l'effectif de ces personnes là encore ce sont des chiffres absolus ce n'est pas le nombre de DALIS par X millions d'habitants par exemple et si on regarde les conséquences des traumatismes ici tous âges confondus mais par cause de blessure ou la cause de traumatisme et on voit qu'en rouge ici et bien il y a une très forte augmentation des DALIS qui sont liées aux chutes et à leurs conséquences donc on voit que finalement ces problèmes de traumatisme notamment liés aux chutes et aux personnes âgées c'est un problème qui tend à prendre de l'importance et on peut imaginer que ça va continuer dans l'avenir notamment avec l'augmentation de l'effectif des personnes âgées la gérontoproissance et l'allongement de la durée de la vie et ce qu'on voit aussi ce que je vous disais tout à l'heure ici c'est que les blessures qui viennent d'accidents de la circulation de la voie publique là il y a une prévention très efficace qui a été faite et il faudrait dans l'avenir qu'on puisse avoir des actions de prévention aussi efficaces chez les personnes âgées dans les décennies à venir pour éviter un certain nombre de conséquences de ces traumatismes dans le grand âge alors en matière de prévention finalement quand on regarde comment pourrait-on éviter ces accidents domestiques et bien parmi les causes d'accidents domestiques celle qui fait l'objet d'une prévention la plus envisageable avec des techniques aujourd'hui dont on connaît les possibilités et d'ailleurs aussi les limites et bien ce sont la prévention des chutes et puis aussi des fractures il ne faut pas oublier puisque une grosse partie de la mortalité et de l'incapacité est liée aussi aux fractures aujourd'hui on connaît bien il y a une littérature très abondante sur les chutes et les fractures dans le grand âge et on sait que le fait de corriger les causes et les facteurs favorisant des chutes c'est déjà quelque chose d'efficace c'est une approche pluridisciplinaire que l'on développe beaucoup en gériatrie et qui est véritablement quelque chose important pour éviter la récurrence des chutes bien évidemment il y a les approches rééducatives de la marche et de l'équilibre et puis je dirais l'activité physique si on a déjà fait des chutes ou même en amont en prévention primaire des chutes donc ce sont des choses qui sont tout à fait intéressantes et efficaces on a aussi pour les personnes qui font des chutes répétées l'aménagement du domicile pour éviter un certain nombre de dangers qui vont entraîner des chutes et puis on a un volet extrêmement important qui est le diagnostic et le traitement de l'ostéoporose aujourd'hui en médecine nous disposons d'armes très efficaces pour sans modifier la fréquence des chutes éviter un certain nombre de fractures et aujourd'hui il faut bien constater que ces approches sont très largement sous-utilisées à mon avis il y a une perte de chance considérable à ne pas s'occuper de ces problèmes comme il le faudrait donc on a ici je vous ai présenté un certain nombre de référentiels sur la diapositive on a des recommandations de la Haute Autorité de Santé sur les personnes âgées qui font des chutes répétées donc c'est un référentiel tout à fait intéressant donc il y a maintenant un peu ancien mais beaucoup de ce qui est dedans est tout à fait pertinent et la littérature publiée depuis rajoute sur l'efficacité potentielle de ces bonnes prises en charge on a aussi par la Haute Autorité de Santé très régulièrement des mises au point sur le traitement de l'ostéoporose et on a quand même des outils pharmacologiques extrêmement efficaces plus récemment le gouvernement a présenté un plan anti-chute pour les personnes âgées donc il y a un petit guide qui a été publié donc je pense que c'est l'annonce d'un certain nombre de mesures qui vont venir dans le futur mais ce guide est déjà très intéressant et montre un peu un certain nombre de directions qu'il faudrait entreprendre dans les mois ou années qui viennent et j'espère qu'elles le seront et je voudrais dire un petit mot des cliniques de chute qui naissent dans un certain nombre de centres de gériatrie ce sont des structures très intéressantes parce qu'aujourd'hui finalement peu de gens ont cette culture et cette habitude de prendre en charge m'excuse de prendre en charge mais soigner accompagner bien sûr les personnes qui font des chutes parce que le savoir est dispersé où on ne s'y intéresse pas où on ne prend pas suffisamment de temps pour s'occuper de ces personnes alors il y a aujourd'hui dans des hôpitaux de gériatrie des centres de gériatrie des consultations et hôpitaux de jour qui permettent de faire une investigation complète en une séance rarement en deux avec une approche pluridisciplinaire organiser les soins et l'accompagnement des personnes prescrire les bons traitements appliquer les bonnes pratiques telles que celles que je vous ai présentées par la haute autorité de santé et les objectifs de ces consultations c'est la prévention secondaire des chutes et aussi la prévention primaire ou secondaire des fractures voilà mais ces centres aujourd'hui sont assez peu nombreux et ils sont mal connus on fait peu appel à eux et là encore il y a des pertes de chances probablement importantes alors dans les autres préventions ailleurs que la chute qu'est-ce qu'il y a je n'ai pas trouvé grand-chose j'ai trouvé sur le site de Santé publique France un petit guide qui est simplissime mais qui donne des conseils de bon sens pour quand on bricole éviter un certain nombre de catastrophes et voilà ce guide je ne sais pas trop bien comment il est diffusé mais on peut le trouver sur le site de Santé publique France mais il faut dire qu'aujourd'hui je trouve qu'il n'y a pas véritablement une grande grande action de santé publique pour prévenir les chutes alors que c'est quand même quelque chose qui entraîne un grand nombre de décès d'hospitalisation de souffrance et on l'a vu de pertes de d'alise considérables et je pense qu'on pourrait mieux faire sur ce sujet et c'est peut-être l'objet d'un futur débat de la fondation parce qu'on ne pourra pas tout aborder aujourd'hui je vous remercie merci beaucoup professeur Bellemin pour cette présentation oui il y a des choses qui existent après encore faut-il qu'elles soient accessibles au public parce que si vous avez bien un site sur lequel il est difficile d'aller c'est Santé publique France je suis désolé de parler cash mais si vous avez bien un site qui à l'heure actuelle fonctionne mal pour le grand public c'est bien Santé publique France monsieur vous vouliez poser une question ? vous ferez une intervention courte parce qu'on est déjà un petit peu avec votre autorisation une courte intervention dans mon exercice qui n'est pas cette fois professionnel mais qui est l'exercice d'une personne vivante vous pouvez le présenter je constate de la part d'un certain nombre de mes confrères une résistance à accepter de soigner les gens d'un certain âge alors c'est justement le sujet de Philippe Jory vous me donnez l'occasion de faire une transition magnifique ce qui pour un animateur n'arrive pas souvent et on a Philippe Jory qui va justement nous parler du rôle et des déconvenus du rôle du médecin en particulier sur la prise en charge des personnes âgées il y a un deuxième groupe de médecins qui sont assez liés de près avec les assurances et je pense en particulier aux assurances automobiles et en France dans notre bon pays il y a actuellement à l'aéroport de Nice pour ne pas prendre un autre exemple un refus de faire une location de voiture à des gens au-delà d'un certain âge c'est peut-être d'ailleurs après tout à leur point de vue quelque chose de légitime mais il faut savoir que ça existe merci de nous le signaler Philippe je vous passe la parole tout de suite je crois qu'on va travailler justement sur le côté un peu critique on va battre un peu notre culpe en tant que professionnel de santé par rapport justement à ces difficultés à la prise en charge à domicile il n'y a pas que les familles ou que la personne qui en est responsable quelquefois ça peut être aussi le corps médical oui donc voilà je suis médecin généraliste depuis plus de 40 ans toujours en activité et je fais beaucoup de visites à domicile et de maintien à domicile et donc quand on m'a proposé enfin on m'a imposé finalement le thème dès qu'on venu j'ai découvert ça dès qu'on venu du soutien à domicile pour les professionnels de santé alors j'aime bien le mot soutien et le mot maintien il n'y a pas de soucis on a eu déjà des exposés dans le biomédical brillant donc c'est pas à peine que j'y revienne on a eu un brillant aussi un brillant exposé aussi sociologique merci beaucoup et donc il manque dans le modèle d'Engel qui est le biomédico psychosocial le côté psycho il manque aussi parce que moi quand j'enseigne la médecine générale en général je dis il y a le biomédico psychosocial éthique juridique culturel spirituel ça c'est la globalité qui fait le charme un peu de notre profession de médecin généraliste alors j'ai 15 minutes donc je ne vais pas vous faire un topo sur 15 minutes je vais vous montrer juste le plan que j'avais envisagé donc il y a les déconvenus qui sont liés aux médecins et j'ai l'habitude de dire que quand il y a un problème le médecin fait partie du problème et ça me semble très important que nos confrères prennent conscience que quand il y a un problème on fait partie du problème aussi le curseur il n'est pas à 0 ou à 10 donc c'est à nous de réfléchir là-dessus je voulais parler des déconvenus qui sont liés aux patients parce que le patient il a son caractère il a sa psychologie il a son environnement il a sa vie il a sa culture le patient c'est le patient il est patient ou il n'est pas patient il y a évidemment les déconvenus pour nous qui sont liés à l'entourage il y a une très belle science que j'enseigne parfois qui s'appelle la proximologie et donc c'est très important l'entourage on ne peut pas prendre en compte quelqu'un prendre en charge un patient sans prendre en compte l'entourage et puis évidemment tout ce qui est lié à la société dans le sens en charge du terme alors moi je voulais insister beaucoup sur la première partie celle qui est liée aux médecins et plutôt que vous faire un exposé didactique j'avais demandé à l'animateur de me poser des questions et de discuter sur ces déconvenus qui sont liés aux médecins que ce soit plus interactif il y a quelque chose qui dans ces déconvenus liés aux médecins et l'équipe soignante il y a quelque chose déjà qui me semble être important sur lesquels on ne s'interroge pas souvent c'est la légitimité avec laquelle on intervient au domicile si on est dans le maintien on intervient de manière très légitime puisqu'à ce moment-là on est mandaté par une structure une institution une famille ou quelque chose pour faire un soin je le vois par exemple dans ma famille il y a des gens qui arrivent chez mes parents et qui de manière très naturelle occupent l'espace et est-ce que c'est la meilleure attitude pour faire en sorte de pouvoir s'assurer d'un maintien ou d'un soutien à domicile dans cette question il y a beaucoup de choses à dire parce que d'abord le problème du concept d'éthique quand on va chez quelqu'un c'est important quand on prête le serment d'hypocrate on dit qu'on ne regarde pas qu'on ne voit pas ce qui se passe autour ce qui n'est pas vrai moi c'est hypocrite pour moi de dire ça parce qu'au contraire aller à domicile chez un patient ça me permet de repérer beaucoup de choses de comprendre beaucoup de choses pourquoi j'ai des problèmes avec ce patient et quand je vais chez lui ou chez elle je repère le fonctionnement de la famille je repère comment est aménagé son domicile donc c'est très important pour nous médecins généralistes de repérer comment ça fonctionne le domicile d'une part alors il faut bien sûr l'éthique c'est quand même la bienveillance la non-malfaisance la justice et l'autonomie il faut respecter l'autonomie et on va à domicile en général quand le patient nous le demande or de plus en plus c'est l'équipe soignant qui dit on va faire venir passer un médecin un médecin coordonnateur et donc le patient il n'est pas du tout d'accord il ne le connait pas le médecin il a beau être sympa il a beau être plein d'empathie il est imposé souvent en hospitalisation à domicile en coordination et je crois que ça pose déjà un problème déjà de part de cette intrusion c'est une intrusion quand le patient vient dans notre cabinet c'est pas pareil que quand on va chez lui on est l'invité normalement alors que quand il est dans notre cabinet c'est nous qui dirigeons théoriquement il y a une deuxième complication qui se trouve dans la présence de l'équipe soignante c'est la transformation du domicile en une EHPAD ou une chambre d'hôpital je me souviens avoir vécu ça avec les associations de malades en particulier qui se traitent de dialyse à domicile où on a des gens qui ont un petit appartement qui est d'un seul coup complètement occupés par cette présence médicale cette chose médicale cette mécanique médicale et ces appareillages qui font qu'en fin de compte on n'est plus à domicile on est dans une projection de l'hôpital ou une projection de l'EHPAD à la maison qu'est-ce qu'il faut faire pour ça quelles raisons il faut garder par rapport à tout ça il faut d'abord discuter avec le patient il faut lui montrer l'intérêt ou non de cette hospitalisation à domicile puisque c'est ça en fait et je pense que là le rôle du médecin de famille le rôle du médecin généraliste c'est la négociation on connait le patient on connait la famille on connait l'appartement et c'est quand même notre rôle à nous de lui faire accepter il y a des techniques de communication on l'appelle l'entretien motivationnel où on va travailler sur la motivation du patient à accepter donc ce sont des techniques de communication qu'on enseigne aux étudiants en médecine que les médecins de ma génération ne connaissent pas vraiment où on impose les choses où on est le médecin qui sait ce qui est bon pour le patient et je pense qu'il faut repérer et prendre du recul par rapport à nos projections à nous nos représentations ce qui est bon pour nous n'est pas obligatoirement bon pour le patient et quand on dit au patient moi je suis médecin moi je sais ce qui est bon pour vous c'est une grave erreur et je crois que les déconvenues très fréquentes des médecins c'est qu'ils ne prennent pas conscience qu'ils se projettent ils se projettent de façon systématique on ne peut pas éviter de se projeter mais par contre on peut repérer qu'on se projette et là c'est toute la différence à partir du moment où on repère qu'on se projette on va essayer de modifier les choses si c'est négatif pour le patient ce qui compte c'est le patient quand on dit centré sur le patient c'est ce qui compte alors j'aimerais à ce moment-là de dire aussi par rapport aux appartements par rapport à tout ce qui est lié à l'entourage c'est pas parce que l'appartement c'est pas parce que l'appartement est petit c'est pas parce qu'il n'y a personne autour c'est pas parce que le patient il emmerde tout le monde parce que c'est ce qu'on appelle les patients attachants nous ce qu'on appelle entre nous et bien c'est pas pour ça qu'on va pas y arriver c'est pas parce que l'appartement il est très grand que les gens ont plein de fortune plein d'argent et qu'il y a un entourage qui a l'air très bienveillant autour qu'on va y arriver ça n'a aucun rapport il faut prendre en compte les quatre parties que je vous ai données et puis il faut prendre en compte pour le médecin en tout cas et c'est ça qui me semble important pour le médecin pour le soignant j'ai parlé de ces représentations mais quand je vois le matin ma liste de patients je ne peux pas m'empêcher de dire encore celui-là encore celle-là je sais que c'est pas politiquement correct de dire ça mais on nous dit qu'il faut une neutralité bienveillante on nous dit qu'il faut pas de jugement on nous dit plein de choses comme ça qu'avec une blouse blanche on est complètement neutre ça n'est pas vrai on n'est pas une machine par contre ce qui est important c'est d'essayer de réfléchir pourquoi ce patient-là ou cette patiente-là pourquoi elle m'énerve pourquoi elle m'agresse si on part par exemple du principe que l'agression est une défense du patient et que s'il m'agresse c'est parce qu'il souffre et si je prends en considération que c'est une souffrance sous-jacente je vais mieux accepter son agressivité donc c'est important de repérer ça parce qu'on ne peut pas empêcher et c'est le médecin qui me dira non non moi je suis neutre je suis bienveillant moi j'accepte tout le monde je n'y crois pas point alors il y a une autre question qui est liée à ça c'est la question générationnelle et la question de la formation quand on est un jeune médecin qui a passé 98% de son temps à l'hôpital qui a fait à peine un stage on va dire de médecine générale sur le terrain sortir venir au domicile voir les gens dans leur vie quotidienne c'est pas aussi évident peut-être qu'auparavant est-ce que vous voyez une différence entre les jeunes et les vieux et est-ce que quelque part s'il y avait des conseils ou des améliorations apportées à la formation initiale en particulier des jeunes confrères est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire ? j'ai envie de dire que ça n'a aucun rapport avec l'âge il n'y a que le sexe c'est très personnel je pense qu'il y a des médecins âgés qui sont très bornés qui sont toujours dans l'autorité dans le paternalisme et puis il y a des jeunes médecins qui sont aussi dans ce système-là je pense que c'est pas lié c'est plus si il y a une réflexion personnelle et c'est important alors ce qu'on rapporte actuellement dans le test de médecine générale c'est vraiment une réflexion sur donc d'abord actuellement il y a deux semestres obligatoires en ville chez le médecin généraliste mais on leur apporte une formation à la communication à la relation qui me semble beaucoup plus appropriée qu'il fut un temps où il n'y en avait pas du tout on leur fait réfléchir dans ma faculté il y a 37 facs de médecine en France ou peut-être un peu plus mais en tout cas chaque fac est indépendante on est en train de créer un module obligatoire que je dirige sur l'ensemble des facultés de médecine sur la relation à la communication et la psychothérapie où on va avoir des groupes qui sont des groupes tirés des groupes balines c'est des groupes de formation à la relation thérapeutique où à partir de cas pratiques on va faire prendre conscience aux étudiants aux futurs médecins qui font partie du problème que leur représentation leur identification leur projection leur culture n'est pas neutre et que quelque part ce qui est important c'est d'en prendre conscience et de pouvoir quelque part aussi travailler avec donc ça semble important et donc c'est pas une question d'âge ni une question de sexe ni une question même si actuellement il y a 70% de femmes dans les facultés de médecine donc ça change peut-être quelque chose mais ça faudrait demander à nos amis sociologues s'il y a une modification s'il y a une médecine plus humaine parce que les femmes sont là écoutez je vais vous dire un truc qui m'a vraiment choqué j'étais à un congrès de médecine générale à Lille l'année dernière il y avait 3000 participants généralistes des jeunes des moins jeunes et puis il y avait une séance une session sur l'empathie qui m'intéressait beaucoup je n'ai pas pu rentrer parce que je suis arrivé juste à l'heure et c'était déjà plein et donc je me suis retrouvé à chercher un endroit n'importe lequel finalement où je pourrais rentrer sans problème il y avait une session sur l'informatique en médecine et sur l'intelligence artificielle là il y avait de la place et alors j'ai quand même regardé parce qu'il y a 70% de femmes dans ce congrès c'est les statistiques et là il y avait 70% d'hommes dans cette salle d'informatique alors est-ce que les hommes sont plus binaires est-ce que c'est une alors corrélation n'est pas causalité mais quelque part j'ai demandé à un de mes chefs de clinique d'aller exprès dans l'après-midi à une autre session d'informatique et il m'a dit les statistiques sont les mêmes c'est un caisse report moi j'ai une dernière question encore c'est gérer la relation avec le patient c'est bien mais quand on fait face à l'heure actuelle à des déserts qui sont non seulement des déserts de l'état je peux vous le dire en tant qu'élu local vous avez une désertification totale de l'état mais aussi des déserts médicaux qui sont la conséquence généralement du désert de l'état comment vous allez gérer cette relation et comment vous la voyez dans le futur on n'aura pas de nouveaux on n'aura peu de nouveaux confrères qui vont aller s'installer dans les zones rurales ou dans les zones comment ça va se faire ça c'est un problème de désertification pas seulement médicale c'est-à-dire que s'il n'y a pas de pharmacie s'il n'y a pas d'école s'il n'y a pas de train qui arrive quelque part c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des médecins donc ça c'est autre chose c'est un problème d'aménagement du territoire mais en tant que médecin ce que j'avais envie de dire par rapport à la pénurie et par rapport à la disponibilité pour moi la corrélation n'est pas causalité je répète encore c'est important c'est pas parce qu'il y a pénurie qu'il n'y a pas de disponibilité en médecine on apprend à nos étudiants la hiérarchisation il faut hiérarchiser ce qu'on doit faire la hiérarchisation ça veut dire que on va commencer par peut-être s'occuper des gens qu'en ont plus besoin et puis les autres on va peut-être moins s'en occuper mais il faut hiérarchiser le problème c'est l'inadéquation entre la hiérarchisation du médecin et la hiérarchisation du patient pour le patient l'urgence n'est pas la même que pour le médecin donc il va y avoir aussi que le médecin il est conscience que quand un patient il dit que c'est urgent même si pour nous c'est pas urgent il faut qu'on entende que pour lui c'est urgent on n'a pas la même notion d'urgence ou la même notion de la disponibilité donc il va y avoir un problème d'éducation de sensibilisation c'est le problème de la relation entre le médecin et son patient de lui faire prendre conscience de discuter de négocier et je pense que c'est là l'important de la formation des futurs médecins la hiérarchisation et on a parlé tout à l'heure de l'incertitude il faut savoir aussi alors j'aime pas le mot gérer mais gérer l'incertitude c'est-à-dire que on a des chez nos patients à domicile âgés c'est très très précaire c'est-à-dire qu'il faut pas grand-chose pour qu'il y ait un déséquilibre et que tout s'écroule il faut gérer cette précarité cette incertitude que demain ça va moi quand on me dit il va tomber il va tomber je dis bah oui il va tomber il va tomber bon je dis pas ça à tout le monde de cette même façon mais on a envie de dire ça parce que tout le monde va tomber et à un moment on va tous mourir aussi et ça c'est insupportable la finitude est insupportable actuellement dans les familles on peut pas parler de ça il faut absolument qu'on insiste d'abord sur la personne de confiance et puis les directives anticipées qui sont très mal utilisées malgré la loi il faut élargir les directives anticipées pas simplement sur la fin de vie mais sur ce qui se passe aussi à domicile je pense que là il y a du travail à faire pour nos parlementaires et ça me semble une piste importante à travailler sur qu'on sache qu'on mette dans nos dossiers voilà ce patient il a besoin de ça même s'il n'est pas mourant pas simplement en fin de vie allez une dernière question quand on parle de transfert de compétences de délégation de tâches d'infirmière de pratiques avancées de coordinatrice de soins qu'est-ce que vous pensez de ces dispositifs ? est-ce que c'est quelque chose qui va dans le bon sens ? ça va dans le bon sens à partir du moment où on coordonne c'est toujours le même problème de la coordination on ne peut pas j'entends parfois délégation des compétences ça c'est idiot ça n'existe pas on ne peut pas déléguer une compétence une compétence ça s'acquiert on ne peut pas la déléguer je ne peux pas déléguer ma compétence de coordination à quelqu'un c'est toi qui va coordonner ça s'acquiert une compétence par contre une délégation des tâches oui éventuellement mais si on coordonne et c'est une des compétences du médecin de famille du médecin généraliste la coordination des soins si on les forme bien à cette coordination si on leur apprend à connaître ce que fait l'infirmière ce que fait l'estime social ce que fait l'aide soignante ce que fait le kinésie thérapeute dans le soutien à domicile donc c'est majeur le kiné on ne s'en sert pas assez je veux dire que moi quand je fais trop de kinés je dépasse les normes de la sécurité sociale je fais plus de kinés que mes autres confrères et je trouve que quelqu'un ne serait-ce on n'a pas parlé de ça mais une personne âgée qui n'est plus touchée touchée une personne âgée comme toucher un bébé le handling le holding de Winnicott et de Freud c'est majeur je veux dire une personne âgée n'est plus touchée un kiné qui va faire des massages pas simplement faire des mouvements c'est majeur pour le maintien à domicile pour moi en tout cas et je le vois je le mets en pratique moi je n'avais plus de questions je vous remercie beaucoup Philippe Jory pour cet éclairage et on va on va voir une courte vidéo justement sur une famille qui est soutenue à domicile et ça va permettre de se replonger dans la parole des patients je vous remercie je vous remercie voilà alors parlez-moi un peu du fait que votre épouse soit à son domicile malgré cette maladie la grosse difficulté étant les crises lorsqu'il y a une crise de repère d'identité voire elle ne me reconnaît pas il est très difficile de se maintenir de la force des questions des multiples questions toujours la même souvent c'est lui extrêmement difficile pour moi qu'il n'ait pas un calme d'accord de garder ça et d'expliquer à chaque fois à chaque fois c'est pas facile tout le temps est-ce que c'est important pour vous que votre épouse reste à son domicile malgré des difficultés de santé très important le fait de changer de pièce au moment des difficultés apporte quelque chose de terrible dans son état d'accord comme les vigilières qui changent de chambre d'hôpital c'est du même ordre d'accord complètement égaré d'accord et donc par rapport à l'aide qu'il faut apporter à votre épouse comment ça se passe pour l'instant je me sens capable de le faire oui puis on a on a des enfants et belles-filles qui sont qui sont germants et qui sont prêts à donner un coup de main donc pour l'instant la cellule familiale suffit d'accord vous avez vous avez pensé aux risques possibles dans l'avenir d'avoir besoin d'une maison de retraite pour votre épouse qu'est-ce que vous en pensez tout à fait tout à fait ce que j'en ai comme image ça ne me convient pas donc tant que je pourrais je s'intercit Tu veux quoi ? Oui, oui, mais Richard, il faut que j'arrive à tout gérer. Sybèle, tu veux poser une question ? Bonjour, c'est Sybèle. Il y a depuis assez longtemps, avec environ 400 cabinets de médecine libérale, et on accompagne plein de patients, tout âge confondu. À ce jour, je dois avoir à peu près 1200 personnes âgées, plus de 74 ans. Je peux en témoigner sur deux points. Premièrement, de M. Billet, sur la question de l'hôpital et qui accueille qui, on s'est rendu compte de ça à l'époque SIDA, on faisait une formation de salariés de HAD. Ils faisaient l'accueil au domicile de patients. Évidemment, les malades du SIDA, ils étaient plus jeunes et plus expressifs et très cultivés. Ils disaient, oh, stop, tu es chez moi, tu ne peux pas m'accueillir chez moi, à ta place. Et par la suite, on a beaucoup discuté dans le moment de résoudre l'hôpital, la place de l'hôpital et place de domicile. Quand vous voyez mon accent purement parisien, je viens d'ailleurs. L'hospital-centralisme, qu'on a dit qu'on est en train de changer, réformer et démarrer depuis plein Juppé, on n'arrive pas à s'en sortir encore. Même... L'hôpital-centralisme, on n'est toujours pas sortis, comme tel que j'écoute aujourd'hui. Pourquoi ? Si on se pose la question un peu après, est-ce qu'il n'est pas à domicile ? Effectivement, je vois bien les lois passer. Actuellement, il y a une réforme qui est passée. Les services des soins à domicile, services des infirmières à domicile, doivent être fusionnés pour créer ce service d'accompagnement à domicile. Le marché assuranciel sur les assurances individuelles d'autonomie a démarré il y a 20 ans. Moi-même, j'étais contractée par AXA pour développer le service à venir, mais qui a retardé. Donc, il y a un côté, il y a un développement de marché, on appelle ça silver economy, est lié à un côté très assurantiel et apparition de nouveaux métiers, coordonnateur de soins. Or, par la loi, depuis 2009, on a confié le rôle de coordonnateur de soins en France à médecins traitants. Ça, point barre, parce que le patient aujourd'hui qui sort de parcours de soins, il est excessivement pénalisé. Vous ne pouvez pas imaginer, cher monsieur, le nombre de factures qu'on essaie de gérer, hospitalier, hors parcours de soins, hospitalier, hors urgence. Donc, ce sont des dépenses colossales pour les personnes âgées et pour les familles. En ce qui concerne le soutien à domicile, tant qu'on n'a pas changé cette enveloppe budgétaire, ça veut dire enveloppe hospitalier, Philippe, nombre de fois, tu as dû hospitaliser parce qu'Edan a fait une impactus, la personne qui était au AVC précédemment. Quand l'Edan a fait un impactus, on ne peut pas maintenir à domicile l'autre. Pourquoi ? Parce que les dépenses engendrées seront au foyer fiscal. Tandis qu'on les fait hospitaliser, c'est la sécu. À tel prix, hôpital de jour, 935 euros. Moi, je bosse beaucoup dans 93. Hôpital, service spécialisé, 7000 euros. 10 jours, hospitalisation, boum, 60 000 euros. On a besoin de quoi ? Maintenir 15 jours pour 200 euros à domicile avec les professionnels formés ou en train d'être formés sous couvert de médecins de ville. Je ne comprends pas. Excusez-moi, Olivier, je sais que je parle beaucoup, mais ça dure depuis 35 ans. Quelle que soit pathologie, il y en a maintenant, on sort cancer bien-être. J'en ai 7 cas de cancer aujourd'hui. Ils ne peuvent pas accéder à leur chimiothérapie parce qu'on leur demande de faire avance depuis l'hôpital Saint-Louis. Cancer du poumon, cancer de prostate, de cancer, cancer du sein, troisième en 24 heures. Bon, je pense que personnes âgées, vieillir, déjà, comment on peut maintenir chez nous quand on est sujeté d'un accident de vie, une maladie grave ? Et comment peut-on être accompagné, soutenu par les médecins et par d'autres professionnels ? Mais arrêtons d'essayer de manipuler l'opinion publique avec les coordonnateurs de soins qui s'enventent. Et j'ai vu le même appui à la coordination. Si belle. Bon, allez, je m'y détais. Merci. Qui est-ce qui va intervenir ? Michel, Philippe ? S'il vous plaît. Alors, une question courte, parce que là, on va sortir complètement. Allez-y, allez-y. Je serai rapide. Anne Saillon, neuropsychologue. Je crois qu'il y a parfois une limite dans le maintien à domicile. C'est quand il n'y a pas, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, autant de kiné que l'on voudrait, autant d'orthophonisme que l'on voudrait. Et que dans ces cas-là, on tombe sur, malgré toute la bonne volonté des aidants, on tombe dans la carence d'une stimulation cognitive qui va permettre à quand même lutter, je parle bien entendu des dépendants Alzheimer ou apparentés, et qui, dans ces cas-là, finalement, s'étiolent gentiment chez eux parce qu'ils ne sont pas pris en charge d'une manière efficace. Michel, vous voulez répondre ? Il faut éteindre votre micro. Excusez-moi. Moi, j'aimerais juste vous remercier l'une et l'autre parce que j'entre complètement dans le raisonnement que vous avez exposé, évidemment. Je voudrais ajouter quoi ? Qu'à chaque fois qu'il s'agisse du domicile ou de l'établissement, à chaque fois que ce sera la logique financière qui viendra dicter la loi, eh bien, évidemment, on court à la catastrophe. C'est clair. Alors, on a dénoncé la catastrophe sur les EHPAD et on a eu raison de le faire. Mais si la même logique financière s'infiltre à domicile, pourquoi ce serait mieux à domicile qu'ailleurs ? Il me semble que là, on tient une clé. On le sait. Il faut absolument ne pas lâcher cette clé. Autrement, ça voudra dire que l'EHPAD à domicile, ce sera d'abord une caméra de surveillance et un digicode. Ce dont je rêvais, c'était des compétences de ceux qui travaillent en EHPAD à domicile. Ces compétences, elles sont nombreuses, généreuses, etc. Donc, voilà, ça, ça me semble important. Merci, Michel. Une réflexion. Oui, je voudrais revenir sur le message qui a été dit, qui est très important de M. Philippe Jury, lorsque vous avez assisté à ce congrès, où vous avez vu une fréquentation très importante dans la salle d'intelligence artificielle essentiellement masculine et empathique, essentiellement féminine. En fait, je voudrais tirer un signe d'alarme. C'est qu'aujourd'hui, on assiste à une transformation digitale et d'objets connectés pour pouvoir aider les personnes et que tous les logiciels d'intelligence artificielle et le dessin de ces algorithmes est fait à 90 % par des ingénieurs masculins. Et que, comme vous le disiez très justement, le caractère humain, le facteur humain n'est pas un facteur dit féminin. C'est un facteur qui doit être absolument pris en compte dans le dessin de ces algorithmes et dans ce que nous sommes en train de créer, c'est-à-dire la santé digitale à domicile. Comment vous alertez les pouvoirs publics sur ces faits-là ? C'est très intéressant, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on constate plutôt une désaffection des femmes pour les métiers d'ingénierie. Et c'est l'un des constats qui est fait dans les grandes écoles, c'est que le recrutement féminin n'est malheureusement pas à la hauteur de ce qu'il souhaiterait. Oui, et ça, ça concerne tout ce qu'on appelle les STEM, c'est-à-dire les sciences, technologies, engineering and mathématiques. Et donc là, il y a de la part des médecins un signal d'alarme à tirer, puisque ce sont ces sciences-là qui sont en train de dessiner des objets connectés à la personne. Alors, Philippe veut vous répondre. Oui, non, je ne vais peut-être pas répondre justement à ça, parce que je n'ai pas la solution, mais on a des grilles. Les gériatres, les spécialistes nous ont fait des grilles d'évaluation des risques. Or, le risque relationnel, il n'est pas mis en grille, on ne peut pas le mettre en grille. Le risque relationnel, c'est-à-dire les conflits familiaux, les secrets de famille, les problèmes d'intérêt, d'argent, tout ça, ça ne peut pas se mettre. Alors, on peut mettre le biomédical, c'est ce que j'ai dit. Là, il n'y a pas de souci, on a des bonnes grilles. On peut repérer les facteurs de chute. Et encore, on n'a pas des chutes. Moi, ce que je vois dans les chutes, c'est les mesodiazépines, c'est les médicaments. Ce que je vois dans les chutes, bien sûr, il y a les tapis, mais enlever les tapis, c'est déshumaniser quelque part. On peut clouer les tapis. Et puis, le vin, l'alcool, on oublie de parler de l'alcool. Les personnes âgées, il y a des problèmes d'alcool, ils sont beaucoup moins tolérants et ils tombent. Et ils ne tombent pas parce qu'il y a un tapis, ils tombent parce qu'ils ont bu comme d'habitude, mais pour leur âge, c'est trop. Donc, il y a des tas de facteurs qui ne rentrent pas dans les grilles. Je pense qu'il faudrait en parler, qui ne rentrent pas dans la grille de l'HAS. Voilà, donc, les médicaments, ça rentre. Donc, c'est important. Richard, tu avais une question ? Oui, une toute petite question, un petit commentaire, et surtout avec Olivier, notamment, à propos, c'est totalement différent de la vaccination, j'ai été aperçu aussi qu'il y aurait peut-être une éducation de notre population sur ce sujet. Et ça, ce n'est pas tellement fait. C'est-à-dire, la finitude, on n'est pas obligé de l'aborder à J-1. Et donc, je crois quand même qu'il y a des messages qui pourraient sortir aussi de nos débats. Je n'ai jamais pensé autant que ça, mais ce n'est pas uniquement là, les médecins, on cherche des solutions, mais peut-être qu'il faudrait, dans la communication, et je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, mais envisager aussi des problèmes d'explication, que oui, on reporte toujours, vous savez bien comme moi, et on va sûrement le faire. On sait, Jean-Pierre, Michel, on va réfléchir aussi. On voulait faire venir les pompes funèbres de France, vous voyez, pour nos débats. Parce que je crois qu'à un moment, il va falloir prévoir un certain nombre de choses. C'était ma remarque. Et cette éducation, vous, vous éduquez les étudiants, mais peut-être aussi, il faudrait éduquer. Et on l'a vécu très fort avec Olivier concernant les antivacs. Donc, il y a vraiment une éducation, toute une démarche, avec en plus une période où on est complètement inondé de fake news. Oui, mais l'éducation, il faut aussi... D'abord, ça ne dépend pas que de nous, mais je veux dire, ce qui est important dans l'éducation, c'est de connaître les représentations, c'est-à-dire la culture des gens. On ne va pas éduquer de la même façon un maghrébin. Bon, je ne vais peut-être pas être politiquement correct, mais on va dire un noir, un jaune, un rouge, un vert, qu'un caucasien, parce qu'ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même représentation de la maladie. Moi, je conseille à mes étudiants de lire la plantine au niveau de l'anthropologie médicale ou Byron Goode. Et ils ont réfléchi sur... On n'aborde pas le problème de la même façon. Et dans la société, c'est pareil. La société, elle est ce qu'elle est. C'est vrai qu'il faudrait un peu mieux en parler. Voilà, donc, en Guadeloupe, il faut dire ce qu'il y a, les antivacs, ils ont une représentation différente de nous. Et ça, on ne l'a pas abordé. On l'aborde comme si c'était notre copain, notre... Ce n'est pas pareil. Peut-être pour clore cette intercession, on va dire, la politique du gouvernement annoncée par le président de la République, ça va être de mettre un axe fort sur la prévention. Je pense qu'à l'issue d'un colloque comme celui-ci, ça vaudrait vraiment le coup, quelque part, qu'on puisse faire un papier pour réclamer, justement, plus de prévention, plus d'action autour de cette problématique. faire une sorte de manifeste pour faire en sorte de faire bouger les choses et de sensibiliser la nouvelle chambre qui va être élue à partir du 23 juin prochain à ces questions-là. Parce que s'il n'y a-t-il pas en début de quinquennat, ce n'est pas en fin de quinquennat qu'on va pouvoir le faire. Vous aviez une question courte ? Bien sûr, bien sûr. Merci de me donner la parole. Je m'appelle Nejmeussi Mohamed, je suis interne en médecine spécialisée en gériatrie. Ma thèse se porte sur la représentation sociale du vieillissement et de la gériatrie dans la classe médicale française. Et pour revenir à votre point tout à l'heure, professeur, c'était qu'il ressort, en tout cas, une des parties de cette thèse, que nulle part n'est mentionnée la question du handicap ou de l'accessibilité chez les personnes âgées quand on parle de notre patientèle en tant que gériatre. Et je pense que ça peut être assez pertinent de réfléchir d'une nouvelle manière, de la manière de l'accessibilité à domicile, puisque, comme vous le disiez, on n'a pas assez d'intervention des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, ou des soutiens à domicile. Mais notamment, on ne porte pas cette réflexion assez tôt. Et là, je parle au niveau général, pas juste au niveau de la classe médicale française, mais sur les aides, on va dire, techniques de vie. Et c'est là où se rejoint la réflexion aussi sur la question du high-tech et de l'IT. C'est qu'on voit énormément de personnes handicapées, chez les jeunes notamment, bénéficier d'aide, par exemple, chez les patients qui ont des paralysies cérébrales ou d'autres choses. Et est-ce que vous pensez, ou on a avec le nouveau plan santé sur la prévention et le maintien de la médecine au niveau du grand âge, qu'on pourra, dans les années à venir, mettre un autre coup d'embrayage sur les aides techniques à domicile et notamment l'accessibilité et faire évoluer la représentation de l'aide technique. Puisque moi, le plus grand frein que je retrouve dans ma pratique actuellement, c'est de, par exemple, donner un déambulateur à quelqu'un qui pourrait marcher dix fois mieux qu'avec une canne. Mais pour cette personne-là, un déambulateur, c'est la fin de la vie, en fait. Je crois qu'il y a Jean-Pierre qui veut intervenir. Je crois qu'il faut bien comprendre que... Jean-Pierre, il faut que tu parles dans le micro. On est dans la première session de quatre sessions. Donc, ce thème va être abordé, mais un petit peu plus tard, il faut vous activer. Voilà. Donc, il suffira de revenir aux prochaines sessions. En présentiel, c'est beaucoup plus agréable de voir des jeunes internes venir. Et je vais passer tout de suite la parole, parce qu'autrement, on va exploser les temps, au professeur Jean-Philippe Viriot-Durandal. Si vous voulez bien nous rejoindre, vous allez nous parler de domicile, de citoyenneté et de territoire. Dieu sait si cette question-là, en tant qu'élu local, encore une fois, m'intéresse beaucoup. remercier le professeur Michel et le professeur Bellemain pour cette ouverture pluridisciplinaire. La question que nous abordons aujourd'hui sur le domicile, je vais l'aborder plutôt en tant que politologue et en tant que sociologue. En anticipant un peu, je m'en excuse, sur la session quatre qui s'avère passionnante par avance. Et je voudrais revenir en fait sur les fondements historiques d'un contrat social dont on a peu parlé jusqu'à présent et qui est finalement assez ancien dans le cas français au niveau de la conception de la politique de la vieillesse qui a été posée par un homme qui fut l'architecte de la sécurité sociale qui s'appelle, vous le savez pour la plupart d'entre vous qui êtes intéressé par les questions de politique publique, Pierre Larocque. Et donc, Pierre Larocque, qui est le père de la sécurité sociale, a également en 1962 élaboré un rapport sur lequel on a fondé toute une partie de cet inconscient collectif à la française sur la primauté ou la prévalence du domicile sur l'établissement. Donc, ce qui est intéressant pour un observateur, comme je le suis au niveau international sur les politiques publiques de la vieillesse et du vieillissement, c'est de voir que nous avions, d'une certaine façon, en termes de réflexion, une longueur d'avance. D'ailleurs, ce rapport a été réédité grâce à l'impulsion notamment d'Anne-Marie Guimard, de la CNAV et de Bernard Ennuyé. Et qu'est-ce que nous dit justement Bernard Ennuyé lorsqu'il parle de ses prémices de la politique fondée sous le domicile ? Il nous dit que le rapport Larocque propose à la société française une éthique du vivre ensemble à travers une politique de maintien à domicile afin de permettre aux gens qui vieillissent de conserver leur place dans la société. C'est un point qui a l'air tout à fait anodin, mais à mesure que je vais développer les différentes idées, les différentes recherches qui ont été menées en sens politique, en sens humain et social et dans d'autres disciplines non médicales, vous verrez qu'elle n'est pas si simple à mettre en œuvre. Donc, le domicile, paradoxalement, c'est un objet intime. C'est le domus latin qui renvoie à l'espace privé par excellence, mais il devient un objet public à partir du moment où il est un objet de politique publique. Et il est d'autant plus, lorsque l'on interview les Français sur leur choix, leur préférence pour leur vieux jour, puisqu'une écrasante majorité d'entre eux estiment qu'ils doivent rester à domicile. Donc, le domicile fait consensus en France. Alors, on a pas mal de questionnements sur ce consensus. C'est-à-dire que lorsqu'on pose cette question, est-ce que ce n'est pas un refus, non pas de l'hébergement, mais un refus de la perte d'autonomie qui s'exprime ? Avec l'idée, finalement, que symboliquement, le domicile serait une garantie de l'absence de perte d'autonomie. Donc, on a un certain nombre de questions sur ces représentations qui font en définitive que le domicile est extrêmement prisé en France par rapport à la manière dont on projette sa fin de vie et sa perte d'autonomie. Donc, à tort ou à raison, le domicile est perçu par les Français comme une façon de mieux vivre sa vieillesse et son avancée en âge. Mais la question qui se pose, c'est comment ce domicile existe avec l'avancée en âge au regard de l'évolution de la solitude, de la perte de réseaux sociaux, de la perte de solidarité, de proximité. Et donc, du coup, on peut tout à fait être critique vis-à-vis de cet a priori du domicile comme seul lieu de vie, notamment au regard de ce qu'on a vu dans les présentations précédentes. Alors, bien sûr, je vais à contre-courant à dessein, juste pour simplement stimuler la réflexion sur ce que nous faisons en France lorsque nous pensons que le domicile est la seule alternative positive. Il peut exister aussi d'autres types d'alternatives que le domicile. Donc, on peut être critique vis-à-vis de cette perception, notamment au regard de l'isolement croissant d'une partie des personnes âgées, que soulignent notamment les rapports réguliers des petits frères et des pauvres. Mais cette perception s'ancre plus encore aujourd'hui dans le contexte de la pandémie SARS-CoV-19. La pandémie a été en fait de nature à renforcer l'idée que le logement collectif, et notamment l'EHPAD, ne constituait pas un domicile au sens où les Français l'entendent majoritairement, c'est-à-dire un endroit, un lieu où on peut exercer un pouvoir sur son quotidien. Ça a été d'ailleurs assez bien évoqué par le premier témoignage, le tout premier témoignage que vous avez passé. Et donc, du coup, dans une étude qu'on a réalisée sur 17 pays et 14 continents, avec le réseau d'études internationales sur l'âge et la citoyenneté, sur les effets de la COVID, sur les droits fondamentaux, il apparaît que les établissements de type EHPAD sont devenus pratiquement et symboliquement des lieux de privation de liberté, ce qui a renforcé le statut du domicile comme refuge d'autonomie, au sens premier de la capacité qu'ont les individus à produire leurs propres normes. On a retrouvé durant cet épisode de COVID une vieille dichotomie qu'on connaissait déjà entre d'un côté la liberté et de l'autre côté la sécurité, la liberté renvoyant plutôt au domicile et la sécurité identifiant à tort ou à raison l'établissement comme le lieu de sa garantie. Alors, bien entendu, les médias ayant beaucoup focalisé sur la mortalité en établissement, on peut interroger la question précisément de sa capacité à assurer une totale sécurité. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de porter des jugements de valeur, mais c'est de regarder comment, dans la société française, les opinions vont se forger et vont faire pression sur les politiques publiques ensuite avec des exigences importantes d'institualisation ou de non-institualisation. Donc, le rapport entre l'espace de vie contraint que peut être l'établissement, notamment en période de COVID, est plus fort encore lorsqu'on est passé de l'interdiction de sortie à l'interdiction d'entrée pour les familles, ce qui renvoie en fait à une négation du droit à la vie sociale et aux relations électives. Donc, ce qui s'est passé symboliquement, c'est que sur les réticences à rentrer en établissement, on a constaté que ces réticences s'alimentaient aussi de cette période de la COVID dans laquelle les personnes à ressources identiques, à ressources physiques, à pathologies identiques, se retrouvaient dans certains endroits, en définitive, déniaient de leurs droits fondamentaux à aller et à faire venir, tandis qu'à domicile, ces droits étaient beaucoup plus facilement aménageables. Donc, je pense qu'il faut partir quand même de la situation qu'on a vécue et de ses conséquences sur les représentations. Alors, du coup, la question, ce sont les alternatives à l'hébergement et notamment à l'hébergement collectif. On a constaté que les mouvements qui remettent en cause l'institutionnalisation et donc la concentration des personnes âgées dans des établissements spécialisés s'est développée à la faveur de la COVID, mais précédait, bien entendu, la période de la pandémie. Et l'idée, c'est de savoir comment les sociétés post-industrielles qui, depuis un demi-siècle, ont développé, massifié ces structures, vont pouvoir ou pas, grâce à l'innovation sociale et à l'innovation technologique, proposer des solutions alternatives. Et c'est pour ça que la réflexion que vous tenez aujourd'hui, elle me paraît être essentielle et elle me paraît être un carrefour entre ce temps épidémiologique que nous avons vécu et le temps sociologique dans lequel les appétences pour le domicile sont extrêmement fortes et demeurent extrêmement fortes. Surtout, si l'on doit parler des institutionalisations par rapport à des publics âgés en situation de polypathologie, comme l'a rappelé le professeur Régis Gontier. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut miser sur le domicile, il s'agit encore de savoir comment on va le faire et comment on peut mettre en place des solutions durables, viables et pérennes si l'on veut proposer de l'alternative, notamment par l'aménagement du domicile, mais pas que. Alors, cette question qui est posée aujourd'hui, c'est aussi un défi de santé publique au sens large où l'entend l'Organisation mondiale de la santé, qui a développé dès la fin du XXe siècle, avec notamment des travaux d'Alexandre Kalach, une analyse holistique des cadres favorables à la santé des personnes âgées avec un engagement fort pour le vieillissement actif. L'OMS n'ignore pas l'importance des travaux en épidémiologie, mais aussi en sciences humaines et sociales, par exemple sur les effets de la participation sociale et de l'association formelle sur la santé, avec des études qui ont été compilées notamment par Émilie Raymond pour le ministère de la Santé au Québec sur les effets du lien social, de ce qu'on appelle l'associativité structurée, sur le sentiment de bien-être avec les travaux de Greenfield et Marc, par exemple, ou de Moreau et Ouell, mais également les effets de l'associativité sur une meilleure santé subjective avec les travaux de Van Villigen de Jung ou de Glasgow, mais aussi le plus haut taux de satisfaction générale par rapport à l'existence et là aussi on retrouve les travaux de Van Villigen au début des années 2000 et puis il y a d'autres travaux qui ont focalisé sur les effets du bénévolat des aînés, par exemple, sur les symptômes dépressifs avec l'idée qu'il y aurait moins de symptômes dépressifs pour les personnes engagées dans les actions bénévoles. Alors, pourquoi l'OMS s'est intéressée à ces travaux dans le cadre d'une pensée sur le bienveillir et notamment sur les options domicile-établissement ? On comprend ici que le domicile ne peut pas être considéré comme la seule option et comme la panacée du bienveillir si elle n'est pas appréhendée comme un lieu ouvert sur la cité dans une approche écosystémique au regard des nombreux critères du bienveillir tels qu'ils sont définis, pas seulement par l'OMS mais par les personnes âgées dans leur diversité aussi. Par exemple, comment est-ce qu'on fait exister et comment on adapte les commodités et les services de proximité ? Comment on met en place des facilités pour la mobilité ? Comment on met en place aussi des activités adaptées en proximité comme la marche urbaine comme les activités sportives adaptées ? Donc, le maintien à domicile n'est pas le seul enjeu. Il doit aussi, parce que les gens sont seuls, on l'a dit, notamment les femmes âgées et très âgées sont seules, elles doivent renvoyer aussi à un écosystème qui intègre les besoins des personnes âgées dans leur diversité. Alors, l'OMS a été plus loin que ce constat et elle s'est alliée à l'Assemblée de sociologues comme Suzanne Garon, par exemple, au Québec, pour œuvrer à la mise au point d'une méthode de concertation avec les professionnels, dont les médecins, avec les élus, mais aussi avec les personnes âgées, avec la mise en place d'un certain nombre de méthodes participatives visant à mieux comprendre les groupes, les sous-groupes, les catégories, les sous-catégories de personnes âgées avec les besoins. En Lorraine, à l'Université de Lorraine, nous avons mené et mis en place des expérimentations avec des ateliers de design social et des ateliers de design citoyen avec des populations extrêmement éloignées en définitive des concertations comme les femmes âgées de plus de 80 ans, des immigrés âgés et d'autres catégories de publics qui étaient en fait en périphérie et dont les modes de vieillissement, ça a été rappelé, sont extrêmement pluriels. Donc, pour savoir si le logement, le domicile ou l'établissement sont adaptés, et c'est ça la question aujourd'hui, il faut aussi peut-être revenir à une approche plus fondamentale sur les individus vieillissants et sur leur diversité. Et c'est ce que fait notamment la sociologie dans le travail de réflexion que vous menez, mais aussi les géographes et vous entendrez tout à l'heure mon collègue Pierre-Marie Chapon, les géographes nous aident à partir d'un certain nombre de travaux scientifiques à comprendre les différentes configurations territoriales. Ce qui est intéressant dans ce qu'a mis en place l'OMS à travers le protocole de Vancouver qui a été mis en place par un certain nombre de collègues, c'est qu'ils ont diffusé des modèles de diagnostics territoriaux, des modèles de diagnostics sur les besoins des personnes et notamment avec un axe très fort sur la question du logement et qu'ils l'ont relié avec d'autres thématiques, la participation sociale, la participation citoyenne, la mobilité. Donc, on a mis en place en fait un travail autour de la question de la vieillesse sans la compartimenter entre le problème de l'hébergement ou du domicile, le problème de la citoyenneté, le problème de l'accès aux loisirs, de l'accès au sport, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec un protocole unique, on va être en mesure progressivement de faire un travail de typologisation sur les catégories de territoire, plus ou moins urbain, plus ou moins périphérique, plus ou moins ruraux, plus ou moins déprimés et qu'en plus de cela, nous allons pouvoir superposer, grâce aux travaux des géographes, une approche plus sociologique sur les différents types de public et les différents types de besoins. Et le problème qui se pose aujourd'hui, même avec l'intelligence artificielle, avec toutes les nouvelles méthodes auxquelles nous bénéficions, c'est de mesurer un troisième point qui est essentiel, c'est la réponse publique, c'est-à-dire la manière dont les politiques publiques mettent en place des réponses dans ces différents catégories de territoire et l'évaluation en termes de qualité de vie des effets de ces politiques publiques sur la vie des personnes âgées. Donc, nous sommes, en sens humain et social, à ce tournant extrêmement motivant sur le plan scientifique qui consiste à concilier toute cette complexité dont a parlé Michel Billet tout à l'heure, c'est-à-dire les différentes catégories de territoires, les différentes configurations dans certains territoires dans les Nord, Naturally Occurring Retirement Communities, vous avez plus de 50% des gens qui ont plus de 50 ans et notamment dans les banlieues pavillonnaires, par exemple, qui, dans les années 70, ont fait les beaux jours des promoteurs immobiliers, comment cette ville qui était conçue pour la voiture, qui était conçue pour les jeunes couples, vieillit avec les populations et comment on les adapte ? Ça, c'est des grands enjeux. Comment, dans des endroits de désindustrialisation, qu'on connaît assez bien en Lorraine, comment on met en place des réponses appropriées pour pouvoir permettre le maintien à domicile ? On a travaillé dans le Val-de-Felche, vous connaissez Florens, sans doute, pour une partie d'entre vous, sur le problème des déserts médicaux. Comment peut-on maintenir une qualité de vie sans médecin pour des personnes âgées à âge avancé ? Voilà, c'est ces questions-là qui vont se poser. D'un côté, les territoires, les catégories de territoires, de l'autre, la diversité des publics et leurs besoins et, en troisième point, les politiques publiques et l'évaluation des politiques publiques directement sur la qualité de vie perçue des personnes âgées. Et donc, pour en terminer, je dirais qu'il y a un point aussi important à aborder, c'est que tout ne va pas venir des politiques publiques. Nous parlons des bases sociétaux. comment on va concevoir le travail social ? Ce qu'on observe dans les travaux qu'on mène avec le réseau Reactis et dans le travail qu'on mène dans le cadre de la chaire Société inclusive en âge, c'est qu'il existe aujourd'hui des combinations à la fois d'un travail social qui fonctionne sur les quartiers à partir des méthodes de gestion de cas, donc des méthodes qui vont regrouper un certain nombre de cas et qui vont traiter l'ensemble des problèmes de ces personnes ou le plus largement possible avec des traditions plus nord-américaines du développement communautaire, c'est-à-dire de la mise en place de réponses directement dans les quartiers par rapport aux besoins additionnés des uns et des autres et une articulation avec l'action bénévole. Ça, ça va intéresser Joël Bellemain parce que dans les expérimentations qui ont été menées par exemple à Trieste où ont été mis en place un travail concerté de développement communautaire et de lien avec des banques de temps bénévoles, eh bien, on a observé une réduction du nombre de passages aux urgences dans les essais pilotes qui ont été faits dans ces différents territoires. Pourquoi ? Parce que tout simplement quand vous renforcez le lien social, vous renforcez les capacités d'information directes aux populations. Donc, les messages de prévention sont plus simples parce que les personnes sont mobilisées, parce qu'on fait attention à elles. C'est simple. On le sait depuis très longtemps sur les études qu'ont fait les Américains sur la canicule. On s'est aperçu que plus il y avait de densité sociale, mais de densité en termes associatifs, en termes de liens sociaux, plus les gens étaient prévenants les uns vis-à-vis des autres et moins la canicule en définitive faisait de victimes. Alors, ça a l'air tout simple, mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, ça demande des moyens de géographe, de sociologue, de psychologue aussi, de médecin, de santé publique, d'autres catégories médicales et de plein de corps de métiers disciplinaires en définitive, dont des innovateurs sociaux également, qui nous promettent d'une certaine façon d'essayer de rentrer véritablement dans le XXIe siècle pour répondre à ces transitions démographiques avec un minimum d'innovation, avec tous les défis que vous imaginez, à la fois de cette complexité, mais aussi de la modélisation économique de ces réponses. Et on le sait, la réponse ne viendra pas que par des politiques publiques, elle viendra aussi par une mobilisation des populations à travers l'action bénévole dès lors qu'elle ne se substitue pas à l'action publique. Parce qu'on observe aussi dans les travaux que l'on mène qu'il y a quelques tentations assez ultra-libérales définitives de substituer l'action publique de professionnels par des bénévoles. Ce n'est pas ce dont il s'agit. Il s'agit de mettre en place en bonne intelligence des complémentarités en mobilisant en proximité les différentes populations. Voilà ce que je voulais dire de manière extrêmement brève et parfois un petit peu caricaturale, et je m'en excuse. Je veux juste plaider ici, dans cette académie, un rapprochement fort entre la médecine et les disciplines des sciences humaines et sociales. Je vous invite à suivre les travaux du Réseau d'études internationales sur l'âge et la citoyenneté et de la chaire Société inclusive avancée en âge qui essaye, avec des gens de différentes disciplines au niveau international, de travailler à l'avenir un peu plus radio. Merci beaucoup. J'ai une petite question. Vous avez parlé de territoire, vous avez parlé des communautés de communes, des collectivités territoriales, on va en parler aussi avec Pierre-Marie Chapon. Les élus locaux, là-dedans, ils sont formés, ils sont sensibilisés, ils sont conscients certainement des problèmes, mais est-ce qu'ils sont conscients des solutions éventuellement, des opportunités ou des travaux que vous pouvez leur mettre à disposition ? Je peux répondre par une petite boutade ? Oui. Les élus locaux sont les premiers concernés par le vieillissement parce que la moyenne d'âge des élus locaux est supérieure à la moyenne nationale. Mais ça ne fait pas d'eux ni les meilleurs avocats pour les personnes âgées ni les gens les plus conscients. Ce n'est pas parce qu'on vit soi-même qu'on est le meilleur des experts. Ceci dit, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le protocole de Vancouver, met en place une série de travaux dans lesquels les élus seront désignés et seront responsables de la conduite non seulement de la réflexion mais aussi de la mise en œuvre. Un des points intéressants c'est que dans ces protocoles on a d'une certaine façon un peu forcé la main aux élus mais pas que, il y a des élus qui ont envie d'y aller parce que ça correspond à leur territoire. L'intérêt c'est la triangulation. C'est-à-dire qu'il y a d'une part les élus et il faut que dans le cas de Guilhem et les aînés ces élus soient désignés et soient assidus et puis les professionnels et également les représentants des usagers. Donc, bien sûr que les élus ont leur part c'est eux qui démocratiquement vont devoir trouver un certain de solution. Par contre, au niveau national la seule chose et j'en terminerai là par rapport aux travaux que j'ai menés par rapport aux États-Unis le lobby des retraités et des personnes âgées qui pourraient porter la voie d'une amélioration dans les territoires est quand même extrêmement faible par rapport à ce que j'ai observé notamment avec l'Association américaine des retraités et la ARP et donc au niveau local il y a un ensemble d'expériences extrêmement intéressantes qui peuvent être mutualisées et partagées au niveau national en définitive cette voie est très éparpillée et relativement faite. Merci beaucoup de cette explication. Pierre-Marie Chapon le voilà. Je passe ta parole tout de suite parce qu'on parlait d'élus locaux de collectivité territoriale on est en plein au sujet environnement ville et société. Je dirais juste effectivement pour compléter ce que disait mon collègue Jean-Philippe Verrieux de Randall que ça progresse au niveau des élus mais ils ont encore beaucoup de mal à avoir une approche transversale et à comprendre que tout s'imbrique et à souvent avoir une approche caricaturale quand on leur demande pour eux qu'est-ce qu'une personne âgée ils vont avoir la représentation de la vieille dame avec sa canne et ça c'est un élément qui est problématique et ça on a pu le voir que ce soit au niveau de l'État que ce soit au niveau des collectivités et on n'arrive pas à faire bouger alors qu'on pourrait faire bouger les choses exactement ça va complètement dans la continuité de ce que disait Jean-Philippe c'est que tout est imbriqué les questions d'organisation des soins primaires la manière dont on va concevoir des logements ou de l'habitat plus inclusif la manière dont on va rendre des territoires plus attractifs pour d'autres populations etc. tout est imbriqué donc voilà alors justement effectivement ce que je voulais vous proposer c'est de sortir un petit peu du logement et de s'intéresser finalement à ce qu'on a à l'extérieur du logement et avec une question qui est fondamentale c'est finalement est-ce que la qualité de l'environnement géographique autour du domicile va jouer un rôle en termes de prévention de la part d'autonomie ou au contraire peut être un accélérateur de la perte d'autonomie en clair est-ce que là où j'habite va avoir une conséquence sur ma perte d'autonomie ou sur différentes fragilités et ces questions ont été traitées et aujourd'hui commencent enfin à être intégrées justement dans des documents d'urbanisme et on commence à avoir des élus qui prennent en compte ces différents éléments juste pour pour revenir sur ces éléments-là je reviendrai sur deux notions qui moi me semblent être importantes c'est la question de la sénescence je ne vais pas évidemment la redéfinir ici ça n'aurait pas de sens mais nous en tant que géographe on va s'intéresser aux conséquences de cette sénescence et les conséquences c'est qu'on va avoir des personnes qui vont voir un peu moins bien avoir plus de difficultés à se déplacer entendre un peu moins bien etc. s'ajoute un autre élément là aussi je ne vais pas m'apesantir dessus Jean-Philippe pourrait en parler d'ailleurs beaucoup mieux que moi c'est ce qu'on appelle la déprise alors là on est plus sous l'angle sociologique et quelque part c'est on va dire qu'on va se se concentrer sur l'essentiel s'occuper de ses petits-enfants etc. ou alors s'occuper de son association exactement ce qu'on disait tout à l'heure et il n'y a rien vers un moment où cette déprise devient trop forte où là on va renoncer aux éléments qui sont les plus importants et là on a un phénomène de basculement par rapport à ça et on voit effectivement toutes ces vulnérabilités avec la conjonction de la sénescence et de la déprise le géographe il va s'intéresser à la question des aléas tout ce qu'il y a autour et ces différents aléas on va les retrouver au niveau et bien effectivement est-ce que quand je sors de chez moi le trottoir est marchable est-ce que j'ai des voitures qui sont garées dessus ou est-ce que est-ce que le revêtement au sol est glissant quand il pleut enfin toutes ces petites choses qui peuvent nous paraître des éléments complètement anecdotiques est-ce que j'ai des assises sur lesquelles je vais pouvoir je vais pouvoir m'asseoir et puis concrètement comment est-ce qu'on mesure ça d'un point de vue scientifique sur l'import d'avoir des bancs ou des assises de ce type-là des toilettes publiques vous êtes des médecins on sait qu'en vieillissant les problématiques notamment par rapport à la prostate je ne vais pas évidemment rentrer dans ces différents sujets donc tous ces éléments qui vont devenir à un moment ce qu'on appelle des péripéties insurmontables et cette conjonction vous connaissez la notion de risque d'aléas et de vulnérabilité quand on va multiplier les deux ensemble on va arriver effectivement sur une augmentation des risques des risques de chute des risques d'isolement et à toutes les problématiques qui vont être engendrées et là on le voit l'importance de cet environnement géographique alors évidemment il y a des éléments sur lesquels on ne va pas pouvoir jouer une pente on ne va pas détruire on ne va pas empêcher la pente d'être présente par contre l'aménageur les politiques publiques qu'on va pouvoir mener la manière aussi dont on va intégrer on va par exemple aujourd'hui on entend beaucoup parler de l'habitat inclusif aujourd'hui nous on va conseiller les conférences des financeurs en leur disant refuser un habitat inclusif pour personnes pour personnes vivissantes pour seniors qui seraient éloignés d'un certain nombre de transports en commun de commerces de proximité tous ces éléments-là parce que vous allez aller à l'encontre de ce qui devrait être le cheminement classique par rapport à ces populations et on a construit et on construit encore enfin beaucoup moins mais on a beaucoup construit d'établissements et ça ça revient un petit peu à la vision qu'on avait au XIXe siècle des établissements type EHPAD à l'extérieur des villes qui sont à la fois problématiques alors évidemment le résident qui vit dedans il ne va pas sortir énormément ça je vous l'accorde mais des problématiques par rapport au personnel qui vient y travailler les familles tout le lien social qui pouvait tisser de cette manière-là et on a énormément d'établissements qui sont complètement excentrés qui n'ont pas de sens par rapport à ça donc concrètement sur ces sujets qu'est-ce qu'on a pu mesurer et ça c'est pas tout à fait récent on commence à en parler aujourd'hui ça c'est une bonne chose et je pense qu'enfin on a une prise de conscience au niveau politique de ces aspects-là mais c'est des travaux pour la plupart qui sont d'ailleurs arrivés relativement au même moment qui ont été portés par différents géographes notamment Brigitte Nader Béatrice Chaudet sur Nantes et modestement les différentes études que j'ai pu mener en utilisant en fait des traceurs GPS qui équipaient des personnes volontaires sur une durée d'une semaine pour suivre l'ensemble de leurs déplacements et dans une étude qu'on a publiée dans les annales de géographie en 2011 vous voyez ça remonte il y a maintenant une dizaine d'années en partenariat avec le CHU de Nice c'était une étude qu'on avait menée avec le professeur Robert et le professeur Olivier Guérin et l'idée c'était à la fois de leur faire passer une batterie donc le travail des médecins de leur faire passer une batterie de tests pour savoir si elles sont dépressives si elles s'alimentent bien le test de l'équilibre enfin tous ces sujets que moi-même je ne maîtrise absolument pas et de comparer par rapport justement alors ce qui moi m'intéresse beaucoup leur territoire de vie et leur déplacement au quotidien autour du domicile qu'on soit d'ailleurs dans un domicile qui soit très bien situé ou qui soit dans un domicile beaucoup plus excentré beaucoup plus périurbain ou sur différents différents sujets par rapport à ça et là ce qui est intéressant je vous passe les détails je vous renverrai à la lecture de ces différents articles mais ce qui est intéressant par rapport à ça c'est qu'on peut mesurer et ça tous les auteurs qui ont fait des études on ne se connaissait pas à l'époque après on s'est retrouvé l'environnement le rayon moyen c'est 500 mètres autour du domicile il faut que dans ce rayon moyen autour de 500 mètres idéalement de 200-300 mètres on retrouve trois éléments majeurs des commerces de proximité une offre de santé donc type pharmacie etc présence de médecins on pourra y revenir s'il y a des questions par rapport à ça et des espaces d'échange où on va pouvoir alors que ça peut être un espace public un espace de rencontre en fait on va pouvoir retrouver ces différents éléments ça c'est les éléments de base et ces éléments de base on va retrouver aussi quand ils existent les arrêts de transport en commun et avec là des nuances puisqu'il faut que l'arrêt de transport en commun il faut qu'on soit à moins de 150 mètres d'un arrêt de transport en commun parce qu'on va avoir en fait vous vous souvenez ce que je disais sur ces péripéties insurmontables il faut déjà aller à l'arrêt de bus ensuite il faut prendre son bus il faut prendre les différents etc et tous ces éléments vont avoir un impact évidemment par rapport à la sortie ou à la non sortie du domicile et ça on le retrouve et c'est des éléments d'ailleurs qui ont été repris ensuite dans le rapport de Luc Broussy enfin dans le premier rapport de Luc Broussy ça a une conséquence qui a été mesuré l'environnement géographique autour du domicile va avoir un impact réel sauf dans deux cas si vous avez déjà des troubles cognitifs importants ou si vous avez un état dépressif qui est important ça a été mesuré par rapport à la partie entre guillemets médecine et bien le rôle va être moindre voire quasiment nul par contre y compris pour des personnes qui ont des problématiques physiques parce que là elles mettent en place des stratégies d'adaptation et bien l'environnement va jouer ce rôle ou à l'inverse va être un effet négatif donc d'où l'importance ce qu'on évoquait ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est qu'effectivement on va avoir un vieillissement massif dans le périurbain puisque toutes ces constructions effectivement qui datent des années 60-70 où les gens sont restés la mobilité résidentielle elle est plutôt faible dès qu'on passe la retraite on ne bouge plus beaucoup à part malheureusement sur la ferme mais pour de mauvaises raisons et donc quelque part comment est-ce qu'on fait justement comment est-ce qu'on réinvente le périurbain comment est-ce qu'on recrée la centralité comment est-ce qu'on pour dans ces territoires pour faire pour faire en sorte parce qu'il serait illusoire de croire que ces gens vont aller habiter en centre-ville au sens grande ville du terme ils vont plutôt viser d'autres d'autres approches donc comment est-ce qu'on revitalise comment est-ce qu'on profite en fait de cette aubaine d'une certaine manière pour revitaliser les centres-bourgs comment est-ce que et ça peut avoir un lien avec les offres avec les politiques de santé justement qui sont en train de s'organiser entre les MSP les différentes organisations qu'elles soient libérales ou publiques etc. qui peuvent se mettre en place mais encore faut-il être cohérent dans ce qu'on veut faire si on veut développer dans redonner l'attractivité il faut qu'on ait une cohérence entre le commerce de proximité qu'on va essayer de maintenir qu'on va essayer de centraliser sur le village qui va tenir la route l'habitat inclusif qu'on va développer la MSP ou l'antenne de la MSP il faut qu'on soit cohérent par rapport à tous ces éléments donc simplement ce que je voulais il me reste 5 minutes c'est ça ? même pas ? 3 ? 2 ? alors 3 je voulais juste terminer pour vous dire effectivement qu'aujourd'hui on voit concrètement des métropoles qui prennent en compte ces éléments-là et je citerai la métropole de Rennes qui met en place en fait qui a cartographié tous ces territoires favorables au vieillissement et qui est justement dans une logique de se dire quand des seniors habitent dans un territoire favorable au vieillissement il faut qu'on mette le paquet pour faire en sorte qu'ils y restent donc ça veut dire adapter les logements c'est-à-dire donner en fait les éléments sur le logement sur l'aménagement public donc c'est peut-être là où il faut réfléchir en termes d'ergonomie d'un certain nombre d'éléments et puis sur le social comment est-ce qu'on renforce les éléments les amateurs de social et inversement ceux qui n'habitent pas dans ces territoires favorables au vieillissement c'est comment est-ce qu'on les incite ça c'est une vraie politique de prévention on a d'autres programmes notamment sur la région de Lyon avec mon logement demain ici on déménageait pour inciter les jeunes seniors pendant que c'est encore possible et souhaitable de déménager et bien de leur donner cette dynamique de leur donner cette envie et donc ça c'est le plus de la persuasion évidemment on ne va pas forcer personne par rapport à ces aspects-là donc voilà il y a ces évolutions ce que je voulais faire prendre conscience enfin ce que je voulais en tout cas échanger avec vous et donc je vais en terminer là du coup j'avais une autre partie mais voilà je ne veux pas abuser de votre temps je vous remercie merci merci Pierre-Marie c'était tout à fait passionnant je crois que ces questions méritent d'être d'être traitées heureusement qu'on les traite ici parce que je ne vois pas du tout où on les traiterait et c'est vrai qu'il faut absolument Jean-Pierre qu'on termine par une session 5 à l'Assemblée Nationale pour faire porter ces messages auprès des députés et des sénateurs enfin les sénateurs qui viennent à l'Assemblée Nationale mais pas beaucoup mais on fera les deux on trouvera un lieu central pour que puisque vous savez que la moyenne d'âge des députés dans l'avant-dernière chambre était supérieure à celle des sénateurs donc ce sont aussi des vieillards chenus quelques fois voilà je passerai tout de suite la parole au docteur Guillaume sur un sujet qui est un sujet passionnant Louise Guillaume est médecin urgentiste et elle travaille à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris elle va nous parler du vieillissement et des incivilités dans la vie publique quand on voit le travail merveilleux que font les pompiers à Paris auprès de la population et qu'on voit l'accueil quelques fois qu'il leur est réservé ça fait plaisir d'avoir votre éclairage bonjour à tous donc merci de cette invitation donc l'objectif de mon intervention c'était de vous faire une petite photographie de l'activité de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui intervient sur Paris la petite couronne donc le 92 93 94 et qui est finalement un peu le vecteur entre le domicile les pas de la voie publique et l'hôpital et d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui amène les patients dans les établissements de santé alors du coup on a pris une photographie des deux dernières années alors qui bien sûr ont été un petit peu coloré par l'activité du Covid et vous verrez que finalement entre 2020 et 2021 il y a eu des petites il y a des toutes petites différences mais c'est à prendre quand même avec mesure vu que le Covid a fait que les gens sont quand même beaucoup moins sortis et on a essayé au maximum de laisser les personnes qui n'avaient pas besoin à domicile donc si on regarde on s'aperçoit que on va dire qu'à partir de 65 ans l'activité des plus de 65 ans représente à peu près un tiers de notre activité avec 10% pour les plus de 65 ans 10% pour les plus de 75 ans et pour les plus de 85 ans voilà et si on s'intéresse un petit peu finalement aux motifs d'intervention donc c'est ça regroupe le domicile et les pas je n'ai pas les chiffres exacts pour vous dire exactement la répartition entre ces deux contextes mais on voit que principalement donc chez les plus de 65 ans les deux motifs principaux sont les pathologies cardiaques et la traumatologie pareil pour les plus de 75 ans mais quand on arrive à plus de 85 ans on s'aperçoit que c'est l'impotence qui prend un petit peu le pas sur la pathologie cardiaque alors dans l'impotence ça comprenait principalement surtout les chutes et les traumatismes et les en fait les relevages à domicile où les gens font appel aux pompiers parce qu'ils n'arrivent pas à se relever de chez eux voilà et quand on regarde un petit peu le devenir on s'aperçoit qu'il y a quand même une très large proportion de patients qui sont transportés à l'hôpital plus de trois quarts des patients sont quand même transportés à l'hôpital on voit que les sujets qui ont plus de 85 ans sont un peu plus laissés à domicile mais finalement la proportion de transports à l'hôpital est quand même importante alors en rouge c'était les patients qui sont médicalisés par des équipes de réanimation alors c'est vraiment un pourcentage qui est minime par contre ça ne reflète pas le nombre d'équipes médicales qui interviennent à domicile soit en laissant sur place le patient soit en le faisant transporter par les pompiers en 2021 c'est à peu près les mêmes motifs donc on a dit principalement les pathologies cardiaques la traumatologie les pathologies respiratoires et plus l'âge avance plus les motifs d'intervention pour l'impotence donc au sens large donc c'est le relevage les chutes la traumatologie nécessitent l'intervention des pompiers et en 2021 on voit que surtout chez les plus de 85 ans on a moins de patients qui ont été laissés sur place et qu'encore une fois pour la majorité un ou trois quarts des personnes âgées pour lesquelles on intervient à domicile sont transportées à l'hôpital alors en fait ça pose une question principale qui a déjà été abordée plusieurs fois et de différentes façons c'est que finalement en dehors d'un état clinique défavorable qui nécessite le transport à l'hôpital on se retrouve dans beaucoup de situations à devoir emmener les patients à l'hôpital pour des raisons qui n'ont absolument pas de rapport avec leur état clinique et donc soit parce que on n'arrive pas à avoir de passage d'un médecin à domicile un médecin généraliste à domicile donc par le biais par exemple de SOS médecins ou des urgences médicales de Paris qui peut venir réévaluer le patient et venir un petit peu voir avec un peu de recul comment il a évolué après notre passage à domicile et éventuellement les quelques traitements qu'on a mis en place soit parce que cette personne elle est seule à domicile alors elle est seule alors même s'il y a un conjoint à la maison finalement on voit que l'aide du conjoint elle est quand même limitée à sa force physique et donc le conjoint la conjointe généralement elle a le même âge que le patient et dans beaucoup de situations on intervient pour venir en pleine nuit aider le conjoint la conjointe à relever la personne qui est tombée et qui n'arrive pas à remettre au lit au fauteuil voilà que finalement il y a de moins en moins de médecins qui font des visites à domicile je pense professeur Jury vous êtes un des derniers à vous déblesser à domicile mais il y a quand même très peu il y a de moins en moins de médecins qui se déplacent ou parfois il y a des secteurs qui sont complètement dépourvus de médecins généralistes la nuit ou d'infirmières pas forcément que de médecins mais d'infirmières et aussi la précarité parce que les pompiers c'est bien connu interviennent quand même dans des zones dans des secteurs où les patients sont quand même souvent plus pauvres et donc ont beaucoup moins accès aux soins ce qui fait qu'ils n'ont pas accès aux médecins généralistes ils n'ont pas accès à autre chose que les services de secours et à l'hôpital comme suivi chronique et ont également une grande difficulté à maintenir à obtenir des HAD alors ne serait-ce que déjà quand les patients sont hospitalisés à domicile il faut quelqu'un pour aller ouvrir la porte et c'est souvent pas le patient concerné qui peut le faire ce qui fait que finalement il y a toute une partie de notre activité je n'ai pas de chiffres à vous donner mais qui est quand même conditionnée non pas par la gravité clinique des patients mais par le manque de moyens que ce soit humains médicaux et qui fait que les patients sont transportés à domicile sont transportés pardon à l'hôpital parce qu'on n'arrive pas à leur offrir les soins nécessaires à domicile Merci beaucoup de votre présentation j'avais une question par rapport au travail que vous faites ça représente à peu près combien d'interventions sur des personnes âgées dans un mois à Paris ou dans la zone que vous avez décrite tout à l'heure un tiers un tiers alors après un tiers vous en faites combien il y a les interventions pompiers qui sont vraiment du secours à victimes il y a aussi les interventions des équipes médicales ou de réanimation qui régulièrement pallient à l'absence de médecin pallient à des fins de vie à domicile qui sont où la famille n'est pas suffisamment bien préparée c'est vrai que je n'en ai pas parlé sur la présentation mais on a une grosse partie de notre activité qui intervient en EHPAD où le personnel alors j'ai découvert en lisant le rapport des EHPAD pour vous dire que en fait c'était des maisons d'hébergement et pas des maisons de soins et en fait j'ai beaucoup mieux compris du coup pourquoi on se déplaçait autant dans les EHPAD et souvent en fait on intervient parce qu'il y a une aide-soignante ou quand c'est le luxe une infirmière la nuit pour 80 patients ils ne sont absolument pas formés ni armés pour gérer les fins de vie et les pathologies aiguës de patients qui sont en fin de vie parce qu'ils n'ont plus aucune autonomie et la question de l'autonomie enfin la réévaluation enfin ces patients n'ont pas été réévalués après plusieurs passages à l'hôpital ce qui fait que l'état de base avec lequel ils étaient réévalués l'état la sortie de l'hospitalisation et en fait voilà on se retrouve à devoir emmener à l'hôpital aux urgences des patients qui vont mourir sur des brancards par manque de lit parce que finalement la prise en charge en EHPAD est très limitée donc ça c'est des motifs d'intervention très fréquents pour lesquels on vient et c'est pas que le domicile malheureusement merci beaucoup en tout cas vous faites un beau métier et il faut que vous transmettiez à tous vos collègues qu'ils ont une présence absolument indispensable sur le territoire et que sans les pompiers la brigade des pompiers de Paris en particulier on aurait très certainement beaucoup plus de problèmes vraiment merci on va faire une pause si vous êtes d'accord à moins qu'il y ait quelques questions distanciennes non écoutez je vous propose qu'on fasse 10 minutes de pause et qu'on se retrouve après pour continuer la session et qu'on se retrouve à tous Merci. 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 Je vous propose qu'on reprenne les débats. Je vais demander tout de suite au docteur Thierry Lacombe et à Caroline Kerbrand de bien vouloir venir au... Alors vous savez ce qu'on va faire ? Peut-être que c'est peut-être mieux que vous intervenez l'un après l'autre ou ensemble ? C'est vrai ? Ça vous dérange pas d'être... Non ? Non, 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 non. On s'est entraîné. Ça m'étonne pas. En tout cas, bon. Alors ça, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Il suffit peut-être d'appuyer sur la flèche. Ouais, c'est bon. Alors, le thème quand même sur lequel vous allez nous éclairer, c'est l'évaluation en vue du maintien à domicile, ce qui est extrêmement important pour les personnes. D'abord, j'aimerais bien savoir si c'est toujours fait cette évaluation. Elle est toujours faite ? Toujours. À Paris, oui. Oui, oui. D'accord. Il n'y a pas d'évaluation sur pièce et on se rend toujours à domicile. Ça peut même être un problème parce qu'il faut attendre normalement que la personne soit sortie d'hôpital et soit rentrée à domicile pour faire l'évaluation en condition réelle. Dans d'autres, dans les autres situations, c'est une appât en urgence qui est attribuée de manière forfaitaire sur dossier. Mais l'évaluation se fait à domicile en condition réelle. Parfait. Écoutez, je vous passe la parole. Donc, en fait, on ne va pas vous présenter la location personnalisée d'autonomie. Pardon, le micro. On ne va pas vous présenter la location personnalisée d'autonomie parce qu'on n'a pas le temps, mais on va vous donner une illustration de ce qu'est le travail d'une équipe médico-sociale au domicile. Et on s'excuse déjà de donner un ton peut-être un peu trop positif par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Ça ne veut pas dire que c'est merveilleux à domicile. Ça veut dire simplement qu'on peut essayer de trouver des solutions. Et dans le concret, il ne faudrait pas baisser les bras et croire que rien n'est possible. L'allocation a été créée. Elle existe déjà depuis 2001. Et c'est souvent une demande. Alors, c'est une prestation financière qui compense partiellement la perte, les conséquences de la perte d'autonomie. Partiellement, c'est important parce que souvent, les gens nous accueillent à domicile et quand on part avec le plan d'aide et les financements, ils sont un peu déçus parce que pour l'instant, les financements sont limités et pour beaucoup, on ne compense pas tout financièrement. Cette prestation, elle est souvent cette demande initiée en sortie d'hospitalisation par un travailleur social, mais aussi par la famille, l'entourage, des bénévoles, les mandataires judiciaires et ou des professionnels du domicile. Comme on l'a dit, on fait toujours une évaluation à domicile. C'est principalement des travailleurs sociaux. Ça représente environ, on a dit, 10 000 visites à domicile par an. 1 000 visites à domicile. Oui, enfin, ça fait 10 000 visites à domicile par an. 10 000 visites à domicile par an, il y a quand même presque une quarantaine de travailleurs sociaux pour Paris et le médecin vient éventuellement en appui dans ces visites. À l'issue de cette attribution, quand elle est attribuée, la location, je ne rentrerai pas dans les conditions, il y a nomination d'un référent unique qui va accompagner à la fois la personne âgée, elle va accompagner la vie à domicile, à la fois la personne âgée, à la fois son entourage, mais aussi on va faire un travail d'accompagnement des professionnels, parce que les professionnels, c'est parfois de simples aides à domicile et elles peuvent être dans des situations qui sont très difficiles parce qu'elles, elles ne sont pas accompagnées, elles sont confrontées à des troubles qu'elles ne comprennent pas ou à des situations un peu complexes qu'on va voir. Au niveau des objectifs principaux d'une évaluation à part, je ne parlerai pas du financier. En premier lieu, c'est dispenser des conseils sur les aides existantes, trouver le bon interlocuteur de proximité, notamment dans le champ du médical et du parode médical. Un des points importants de notre intervention, c'est faire de la prévention au niveau diététique concernant les chutes, notamment aussi au niveau de la dénutrition et faire aussi de la prévention au niveau des risques des fausses routes. De plus, notre rôle, c'est d'accompagner les aidants, proposer des solutions de répit via les accueils de jour, les hébergements temporaires, les groupes d'aide aux aidants, mais aussi présenter par exemple les forfaits répit qui sont peu connus dans le cadre de l'APA. Donc, nous allons faire une évaluation qui va prendre, en fait, elle a été instituée en 2015 par la loi. Donc, c'est une évaluation multidimensionnelle, dont la grille a été formatée, élaborée par la Caisse nationale de solidarité, qui est une évaluation globale qui prend tous les aspects du quotidien et qui peut s'avérer un peu fastidieuse, parce qu'elle est justement à cause de son ampleur. Mais cette évaluation, on tient à le dire, elle est faite pour tous les demandeurs, c'est-à-dire pas seulement pour les personnes qui sont éligibles à l'APA, qui rentreront dans les conditions. Elle a pour but d'harmoniser le recueil des données, et y compris pour les personnes non éligibles. L'évaluation multidimensionnelle va prendre en compte un certain nombre de domaines. Par exemple, toutes les parties administratives, que ce soit l'identité de la personne, les circonstances de la demande, c'est-à-dire est-ce que le demandeur est demandeur, parce que peut-être qu'il est en refus de demande. Est-ce que c'est une sortie d'hospitalisation ? Est-ce qu'on intervient dans des conditions extrêmement difficiles, l'infestation du domicile, etc. Les aides qui ont déjà été mises en place, puisqu'on ne va pas tout bouleverser, et on va pouvoir partir de l'existant. L'expression de la personne, parce qu'on ne fera rien sans elle, et il faut bien le rappeler, ce n'est pas parce qu'une personne est sous tutelle ou curatelle qu'elle n'aura pas son mot à dire. Et si elle refuse une aide, et si elle refuse une aide pour faire sa toilette, ce n'est pas parce qu'il y aura un tuteur qu'on va la doucher de force. L'environnement social, c'est aussi prendre en compte le voisinage. J'ai dit que cette aide est souvent partielle. Donc, en fait, pour rester à domicile, souvent, il faut déjà avoir un entourage qui vous aide. Ça peut être un voisin, c'est souvent aussi les gardiens qui rendent des petits services, c'est tous ces bénévoles d'une association, ou cultuelle, ou autre. L'environnement physique, ça veut dire que dès qu'on arrive pour une visite, on commence à voir comment on accède à l'appartement. Ça peut être les deux ou trois marches qui sont à l'entrée, où il n'y a pas d'ascenseur, et c'est malheureusement beaucoup le cas à Paris. Il y a beaucoup de gens qui habitent des sixièmes étages sans ascenseur, parce qu'autrefois, c'était financièrement accessible, et qu'aujourd'hui, c'est plus physiquement accessible. La situation administrative est budgétaire, parce qu'on récupère les troubles cognitifs, les personnes avec troubles cognitifs, très tardivement. En général, quand on les retrouve tardivement, il s'est déjà beaucoup passé de choses sur le plan financier, c'est-à-dire qu'elles sont en surendettement, quand le dossier de surendettement n'est pas fait. Elles ont donc des découvertes, et on va être très en difficulté par rapport à ça. Ensuite, on va passer à l'évaluation. L'évaluation de la perte d'autonomie, on a donc un outil qu'on ne va pas vous détailler, qui est la grille Agir, et qui permet de quantifier le besoin en volume d'auxiliaire de vie sociale, on va dire, des personnes. Et on va prendre en compte aussi l'état de santé, parce que ce n'est pas parce qu'on passe pour l'APA qu'on ne va pas considérer qu'il y a du soin et qu'on le voit à beaucoup de personnes, justement parce qu'elles ont des troubles cognitifs qu'on a été alertés. Elles n'ont plus de médecin traitant parce qu'elles n'ont pas été le voir et parce qu'elles n'étaient plus en mesure de faire ces démarches. Et donc, il va falloir réinitier ces demandes. Tout ça va aboutir à une synthèse des besoins et on ne va pas s'arrêter là parce qu'il y a un environnement très proche. Ce sont les aidants. Et ces aidants, on va voir un peu qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont des problèmes de santé ? Peut-être qu'ils ont besoin de se faire hospitaliser. Peut-être qu'ils ne se sont pas fait soigner jusqu'à présent. Il va falloir organiser des temps de répit. Il va falloir peut-être leur permettre dans les projets qu'ils auront de retrouver leur place au sein de la famille. C'est-à-dire qu'on a dit, c'est souvent la fille qui est l'aidante. Elle a peut-être aussi besoin de retrouver sa place de fille et non plus d'être interprétée par la personne âgée comme son auxiliaire de vie, comme son infirmière. Quelqu'un qui ne reconnaîtra plus son proche, qui ne saura plus quel est son nom, qui ne sait plus que c'est sa famille, elle percevra quand même ce lien de familiarité qui fait que ça n'est pas un professionnel. C'est quelqu'un de proche et il reste ce lien affectif, même si elle ne met pas de mots dessus. Et c'est donc important de replacer le membre de la famille dans une position de membre de la famille et non d'aidant. C'est bien sûr reprendre du travail pour des personnes qui se sont arrêtées. De ces deux synthèses de besoins, on va élaborer ce qu'on appelle le plan d'aide et faire des préconisations, c'est-à-dire ne pas s'arrêter uniquement à ce qui est finançable dans le cadre de l'APA, mais aussi orienter vers différents dispositifs. Dans les aides attribuables au niveau de l'APA, c'est important de noter le rôle essentiel des auxiliaires de vie et des aides à domicile au niveau du quotidien des personnes âgées, au niveau de la toilette, l'habillage, la stimulation, mais aussi maintenir le lien social. On a quand même beaucoup de personnes âgées qui sont isolées à Paris. On peut noter aussi l'aménagement du logement et les aides techniques. On n'y reviendra pas forcément parce que je crois que vous avez une séance de travail là-dessus, mais illustrer un peu parce qu'on posait la question, c'est par exemple les planches de bain, les barres d'appui, justement parce que là où on remarque, nous, les premières pertes d'autonomie, c'est le fait de ne pas sortir à l'extérieur. La plupart de nos bénéficiaires ne sortent plus à l'extérieur. Il faut savoir que ce n'est pas un critère d'éligibilité à l'appât. On n'a pas forcément le financement parce qu'on ne sort pas. Par contre, la salle de bain, c'est le lieu que nous aménageons. C'est vraiment le premier lieu où se fait la perte d'autonomie sensible et où, grâce à des petites aides techniques, on peut justement compenser sur cet aspect-là. On va sur différents financements de choses beaucoup plus chères et, depuis un certain temps, des demandes de systèmes de géolocalisation. Alors, ça pose des problématiques, effectivement, d'accord de la personne, etc. On est au domicile, ce n'est pas très bien encadré parce que ce sont les familles, mais parfois, il vaut mieux ces petits porte-clés qui ne coûtent pas très cher que d'une personne qui reste enfermée totalement en cas d'incendie dans son domicile sans autre système. nous les finançons en lien en complément avec l'assurance maladie. Pour certaines, elles sont prises en charge et nous avons formé nos travailleurs sociaux justement sur ces petites aides techniques et pour éviter aussi que des aides techniques soient prescrites de façon inutile parce que c'est souvent ce qui encombre le plus l'entrée de l'appartement parce qu'ils ont acheté à peu près tout ce qui se faisait et puis qu'une aide mal prescrite, un réhausseur de WC qui a une mauvaise hauteur, ce sont des troubles musculosquelettiques pour la famille et des complications. Mais nous avons un appui, nous cherchons des appuis avec les ergothérapeutes qui ont un rôle essentiel dans ce domaine. Donc, on travaille soit avec les maisons des aînés et des aidants, soit avec des équipes spécialisées qui ont des ergothérapeutes. Nous, nous n'avons pas d'ergothérapeutes dans notre équipe. Une des avancées aussi de ces dernières années au niveau de l'APA, au niveau simplification des démarches administratives pour les familles notamment, c'est l'attribution des cartes mobilité inclusion. Donc, priorité, stationnement et puis l'invalidité aussi, c'est l'intérêt de la carte d'invalidité, il est fiscal. Quand c'est le prix d'un maintien à domicile, ça peut être intéressant. Au niveau des ressources mobilisables, il est important de noter la multiplicité des acteurs, des intervenants. Leur complémentarité est importante. Pour faciliter la mise en place, notre rôle aussi de coordination doit être facilitant entre les uns et les autres. Nous pouvons noter également le rôle essentiel, je te rejoins, des ergothérapeutes dans le diagnostic et l'adaptation du cadre de vie de la personne âgée. Et enfin, il est important de mettre en avant les réseaux mobilisables pour les professionnels, donc les réseaux de soins palliatifs, les réseaux psychogériatriques, mais aussi, notre principal partenaire à l'APA de Paris, c'est les maisons des aînés et des aidants. Les maisons des aînés et des aidants, c'est dans les autres territoires. En général, c'est appelé les CLIC, les centres locales d'information et de coordination. Nous allons devoir aussi contourner les difficultés. C'est un principe de réalité. Donc là, on n'a pas des outils. Je ne vais pas vous dire tiens, si il y a ça, il faut faire ci, il faut faire ça. On n'a pas des solutions à tout et souvent, on est en échec, mais voilà, on se repasse des choses et on essaye de trouver des moyens. Le déni des troubles et où la nausie, c'est-à-dire le défaut de prise de conscience par les personnels même de leur perte d'autonomie, de leurs difficultés, entraîne deux conséquences. La première pour nous, c'est d'évaluer et de savoir réellement ce qui se passe et réellement ce qu'est la perte d'autonomie et deuxièmement, de faire accepter des aides à domicile, de faire accepter ces aides. Pour donner des petits exemples, par exemple, de ce qu'on va essayer de tenter, pour connaître la perte d'autonomie, on va se baser et on va interroger un peu l'entourage, la famille, les gardiens, un peu tout autour pour recueillir le maximum d'informations. Il est bien évident que dans une visite, on passe à côté facilement quand quelqu'un dit tout va bien, je vais bien, je n'ai absolument besoin de rien. Nous avons un petit outil alors qu'il marche formidablement dans une visite qui dure à peu près une heure et demie, donc on ne peut pas se permettre de faire un MMS dans une visite de ce type et donc on utilise le codex, donc les trois mots et l'horloge qui permet en trois minutes de vérifier si la personne réellement fait ce qu'elle dit quand on a un petit doute. Par exemple, elle dit je fais à manger et moi médecin, c'est facile de dire tiens, vous mangez bien, vous acceptez d'ouvrir le frigo, il n'y a rien dedans, on se dit il y a anguille sous roche, nous visitons systématiquement la salle de bain pour voir l'accessibilité, il n'y a pas un produit douche, il n'y a pas une serviette, il n'y a rien, il y a une baignoire, elle ne peut pas monter dedans, là elle va avoir droit à l'horloge pour savoir s'il n'y a pas un petit souci quand même caché derrière et donc du coup on sera plus sensible sur ces aspects-là. On pourra mettre des places en aide, des places en place, des aides à domicile à minima pour voir en se disant on a mis quelqu'un qui va observer et qui va voir peut-être au motif d'aller faire les courses une fois par semaine ce qui se passe réellement à domicile. Face au refus des aides par exemple on va négocier, reformuler et par exemple à quelqu'un qui n'accepte pas du tout une aide à la toilette alors qu'il a besoin d'une stimulation, on va lui proposer d'aller faire les courses avec quelqu'un qui donnera un petit coup de stimulation quand même au passage. On reviendra, on refera des visites, on recommencera. Une des contraintes également du maintien à domicile soutien, maintien, les deux me vont, c'est la contrainte horaire. En effet, aujourd'hui pour les intervenants une des améliorations possibles c'est les services de soins de nuit. Un de nos outils aussi c'est face au délai concernant les mises sous protection c'est de solliciter des aides administratives professionnelles. C'est un grand développement sur Paris notamment. Nos appartements parisiens ont une grande des difficultés pour nos aînés c'est l'accessibilité. Les trois codes, les deux interphones donc une ça c'est pour nous du pratico-pratique c'est les boîtes à clés pour permettre aux aides à domicile moi-même de pouvoir rentrer. Nous sommes également confrontés aux situations des personnes qui sont atteintes de syndrome de diogène en tasse à domicile et donc ces dernières années se sont aussi développées un nombre de sociétés spécialisées dans les grands nettoyages. La PAP peut participer également mais la ville de Paris en général. Il y avait aussi l'accompagnement des professionnels. L'accompagnement des professionnels notre rôle c'est aussi je le disais d'accompagner les aides à domicile d'accompagner différents intervenants pour leur permettre de mieux comprendre pourquoi il y a des troubles psychiatriques des troubles psychiques pour passer la peur la peur des troubles psychiatriques justement dans le cadre de la cohabitation avec un enfant handicapé ou un enfant avec un handicap psychique ou différents troubles ce qui les services lâchent parce que malheureusement une aide à domicile elle n'a pas de formation particulière elle est toute seule et elle est assez assez désemparée face à l'agression de la personne âgée face à l'agression de la famille qui est aussi parfois en difficulté à un sentiment d'impuissance et parfois ça va jusqu'à soutenir les professionnels pour leur rappeler qu'en tant que soignant on n'a pas d'obligation de résultat mais on a d'obligation de moyens et on voit quand même des soignants qui se retirent dans des conditions un peu difficiles par exemple j'ai eu des diabétiques insulino-dépendants où l'infirmière se retire parce que le régime n'est pas suivi parce que ceci ou parce que cela l'obligation de moyens c'est de rappeler qu'on ne se désengage pas tant qu'on n'a pas trouvé un relais vous avez vu qu'il y a une dissociation entre les diapos entre le son et l'image on ne vous a pas fait l'élestime la passe c'est également rendre lisible l'information ça c'est une de nos difficultés c'est vraiment s'adapter à notre public à ses capacités de compréhension et il existe aujourd'hui des dispositifs qui sont relativement méconnus mais qu'il faudra vraiment mettre en avant c'est notamment l'habilitation familiale qui simplifie quand même beaucoup la vie des familles quand une personne âgée doit être protégée et c'est vrai que dans ma pratique au quotidien également j'essaie quand c'est possible d'orienter notamment vers des consultations mémoires l'objectif étant de faciliter le parcours coordonné dans des personnes atteintes de troubles cognitifs donc le maintien à domicile le maintien à domicile est un droit inaliénable certes mais il faut rappeler donc que c'est pas parce que souvent on nous dit mais oui il faut le mettre sous tutelle et puis hop c'est fini basta et autres même sous tutelle même sous mesure de protection on a le choix de son lieu de vie il faut vraiment une procédure vraiment très très lourde pour imposer le retrait nous continuons à soutenir la vie à domicile dans des conditions difficiles et donc on doit remercier les professionnels parce que quand on sort d'hospitalisation contre la vie médicale ce qui est assez fréquent on sort avec un bilan qui n'a pas été fait avec un traitement qui n'a pas été mis en place et les médecins les soignants acceptent de faire un suivi sans résultat sans laboratoire sans rien et donc on doit remercier quand même tous ces professionnels qui acceptent d'intervenir on a aussi des gens des professionnels qui acceptent d'aller au-delà de leur mission c'est une infirmière qui accepte tout simplement de donner le petit déjeuner qui était préparé la veille avant de partir alors qu'on n'a pas les moyens financiers de financer un passage le matin de déroger à leurs propres règles c'est-à-dire de faire une visite à domicile alors qu'ils n'en font pas ou d'aller un petit peu plus loin ou de faire quelque chose comme ça voire de prendre des risques on en parlait comme faire une ordonnance sans forcément avoir vu la personne parce qu'on est coincé et qu'on ne peut pas avancer parce que si on ne met pas les services de soins infirmiers en place sans une prescription on ne peut pas avancer et qui acceptent de prendre ce risque c'est aussi les familles qui compensent et les entourages et des voisins qui sont formidables et qui nous augmentent chaque jour notre capacité de croire en l'humanité des personnes enfin et on a fini on tient à remercier le professeur de nous avoir aidé dans cette présentation et de nous avoir écouté et de ne pas avoir été trop long j'espère merci beaucoup merci beaucoup de cette présentation il y a beaucoup de choses qu'on ne soupçonne pas sur ce mécanisme et ça fait du bien de pouvoir se le rappeler est-ce qu'on a des questions par rapport à l'APA par rapport au rôle que tiennent ces professionnels non ? dans le contexte actuel qui est si ? il y a une question ? non ? il n'y a pas de question ? une question courte quelle est l'amélioration depuis que les DAC dispositifs d'appui pour les coordonnations se sont mis en place est-ce que ça a amélioré un peu l'accessibilité à PAS ou est-ce qu'ils peuvent faire l'évaluation parce que c'est vrai que c'est compliqué ils ne font pas l'évaluation quelle est les collaborations possibles pour vous ? non les DAC ne font pas l'évaluation pour nous ça n'a pas ça n'a pas changé notre pratique les demandes sont toujours orientées pareil non ça n'a pas c'est plutôt sur l'aspect sanitaire je pense que ça a changé sur l'enfant sur l'introduction de l'autre mais sur personnes âgées les dispositifs à Paris en tout cas étaient déjà déjà en place je crois et en ce qui concerne pardon Richard juste vous pouvez nous donner quelques chiffres c'est les délais d'attente la rapidité vous avez une liste d'attente les délais d'attente oui je peux vous donner des chiffres en gros c'est 6 000 demandes à Paris pour représenter c'est en gros dans les 6 à 7 000 demandes par an je vous disais c'est 10 000 visites par an en tout pour l'équipe puisque on est une quarantaine de professionnels alors il y a plus de visites parce qu'on fait les suivis donc on repasse on repasse sans limite c'est à dire que il y a des personnes pour lesquelles on ne va pas repasser avant un ou deux ans si on n'est pas sollicité mais il y a des personnes où on va repasser à chaque sortie d'hospitalisation à chaque aggravation et donc on n'a pas de limite il n'y a pas de délai en disant vous n'avez pas droit à une réévaluation parce qu'on vient juste de vous réévaluer on fait moins de visites avec médecins parce qu'on n'est que 3 médecins donc ça fait en gros sur les 10 000 visites il y en a 600 600 avec médecins et actuellement nous suivons une file active sur Paris de en gros 16 à 18 000 personnes 40 vous n'êtes que 40 pour faire ça vous avez l'impression d'être débordé la question elle est là oui parce qu'en fait on a un problème sur les suivis parce qu'effectivement on est très sollicité on a amélioré alors le problème c'est que quand on améliore les dispositifs les réponses on aggrave les demandes donc il s'est produit beaucoup d'aggravation c'est à dire que comme les gens avaient besoin de cette carte de mobilité inclusion qui permet un abattement d'impôt parce que ça permet souvent de soulager financièrement des gens qui doivent financer une partie qui n'est pas financée dans la part il faisait des demandes à la maison départementale des personnes handicapées c'était parfois un an deux ans d'attente aujourd'hui ces cartes sont attribuées pour les GIR 1-2 par l'équipe médico-sociale donc ça signifie quoi ça a amélioré le délai pour les personnes âgées ça a aggravé pour l'équipe parce que maintenant un travailleur social il dit si vous voulez une carte mobilité inclusion faites une demande d'appât c'est deux mois au lieu d'un an et nous avons une aggravation aussi sur les suivis les hospitalisations parce que comme nous avons bien ouvert un système qui permet aux cliniques aux hôpitaux de nous envoyer des comptes rendus d'hospitalisation des demandes de réévaluation c'est plutôt donc nous avons énormément de cliniques où c'est le cadeau de sortie pour les personnes âgées vous sortez vous avez droit à un porte-clé on envoie un mail à l'équipe médico-sociale et on nous demande de faire une réévaluation sans aucun élément donc on se retrouve sous un flux continu de demandes de réévaluation parfois inutiles et où la personne n'est pas demandeuse où il n'y a pas de changement mais où du coup on va devoir intervenir donc ça c'est la rançon quand on ouvre des systèmes et bien malheureusement on ouvre des robinets et on paralyse on dégrade un peu de l'autre côté et dans la situation actuelle de tension sur le point du recrutement des personnels vous avez qu'est-ce qui se passe en ce moment alors il y a quelques postes vacants mais dans l'ensemble dans l'ensemble les postes sont quand même bien pourvus parce que c'est quand même quelque chose de très intéressant je veux dire on a le poste moi je trouve ça fantastique on va chez les personnes on connait tout en sortant on connait le digicode la situation financière l'état médical qui elle voit qui elle rencontre c'est pire que Google elle nous dit pourquoi pourquoi elle vit pourquoi qu'est-ce qui lui fait peur et on n'a pas vous l'avez vu dans l'évaluation multidimensionnelle il n'y a pas un domaine qui échappe et quand on disait on va à domicile et on regarde tout effectivement on a toutes les écoutilles ouvertes une fois c'est une lampe à sel parce qu'elle elle refusait elle refusait le kiné parce qu'elle faisait du yoga il y avait une lampe à sel et donc voyant un peu la personnalité on a parlé diététique machin alternative etc et on a réussi à négocier des aides elle a accepté parce que du coup elle s'est dit ah bah tiens il est ouvert etc et autres et donc en fait quand on va à domicile on a les écoutilles ouvertes ou une photo qui est posée et donc vous n'auriez pas un enfant etc et donc en fait il faut être vraiment très ouvert et en général quand on appuie sur le bouton c'est là que ça va commencer si j'ai l'habitude de dire que si on si on si on aime bien les choses cadrées il ne faut pas faire de la visite à domicile il faut accepter de se faire surprendre et accepter de parfois d'être limité et puis de se dire c'est une responsabilité sociale absolument colossale oui comme toutes les personnes qui interviennent à domicile ou comme tous les professionnels je pense merci beaucoup en tout cas je vais appeler tout de suite oui oui je vous en prie applaudissez je vais appeler tout de suite le professeur Dominique Vuitton et Clément pré-Vitali pour qu'ils viennent nous parler de bienveillir à domicile en milieu rural on pensait la passer après oui alors passons la vidéo tout de suite oui alors mesdames moi j'aimerais savoir comment bien vieillir en milieu rural en milieu rural on a l'avantage de rencontrer beaucoup de monde de se promener et de surtout de connaître les gens parce que ça avec le contact en allant envers les autres qu'on se tient en forme le désavantage c'est que si on n'a pas de voiture en milieu rural on est cloué sur place dans Pierre on a la chance d'avoir un peu tous les commerces donc pour des personnes d'un certain âge c'est très apprécié de pouvoir faire ces courses soi-même est-ce que du coup vous y voyez peut-être d'autres difficultés il faudrait qu'on ait plus d'avantages pour s'organiser par exemple moi j'ai un souci en ce moment c'est avec ma feuille d'impôt je ne fais pas sur internet là je m'acharne encore ce matin pour avoir ma feuille d'impôt les impôts ne répondent plus je suis obligée de contacter mon assistant social pour qu'elle m'envoie ma feuille ce moment quand on est tout seul on se sent un petit peu perdu d'accord donc l'isolement vis-à-vis de tout ce qui va être administratif l'accompagnement c'est toujours très éloigné on n'a plus rien à proximité au niveau de tout ce qui va être accès aux soins nous on doit faire des mammographies tous les deux ans c'est presque obligatoire s'il y avait le camion qui passait ce serait plus facile pour nous parce que toujours aller à perpète moi je ne peux pas parce que je n'ai plus de voiture j'ai perdu mon mari il y a deux ans je n'ai plus de voiture au jour d'aujourd'hui moi je suis contente de ne pas être malade parce que je me dis s'il fallait aller à droite à gauche se faire soigner comment je ferais et ça ça me perturbe beaucoup j'y pense énormément on termine sur un point positif bien vieillir en milieu rural c'est se promener au soleil il promenade tous les jours ça fait du bien profiter de la nature et le contact avec les gens moi ça me fait énormément du bien c'est une très jolie vidéo il y a des accents que j'ai l'impression de retrouver ça sont les régions de l'Est et de la Bourgogne ça c'est peut-être vous Clément Prévitali qui l'avait tourné d'accord vous avez une très jolie maison du Jural en illustration d'ailleurs écoutez on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont positives dans le milieu rural faites-nous rêver un peu parce qu'à Paris c'est pas toujours ça d'abord je voudrais évidemment remercier les organisateurs de ce débat et en particulier Jean-Pierre Michel qui me fait confiance sur le rural habituellement le sujet a été déjà un peu effleuré par d'autres intervenants mais je vais essayer d'abord de remettre ce sujet du bien vieillir à domicile dans le contexte de la ruralité ou plutôt des ruralités et puis je ferai un petit inventaire des difficultés particulières aux territoires ruraux et enfin quand j'aborderai les atouts des territoires ruraux pour un bien vieillir à la maison je passerai le relais à Clément Prévitali qui connaît bien le mécanisme institutionnel et toute l'organisation de la prise en charge des personnes âgées en particulier dans le milieu rural et qui donnera un exemple des initiatives qui peuvent être prises en prenant comme exemple bien sûr notre région qui est la Franche-Comté mais donc son association est pour la Bourgogne et la Franche-Comté donc on parle souvent du milieu rural en fait il n'y a pas un milieu rural mais des territoires ruraux et les études socio-économiques faites par les géographes des démographes ont identifié des bassins de vie et trois quarts de ces bassins de vie sont ruraux on distingue des bassins de vie je dirais plutôt favorisés c'est le périurbain ceux qu'on appelle par définition très favorisés en bleu foncé il n'y en a pas énormément à vrai dire des territoires qui mixent l'industriel et l'agricole et aussi les régions touristiques qui maintenant comportent une grande proportion de retraités et donc de personnes âgées à l'opposé on a le défavorisé là aussi comme son nom l'indique et le rural profond et c'est à partir de ces définitions de ces indicateurs qu'on a pu parler en France de la diagonale du vide et cette diagonale elle va des Ardennes en gros jusqu'aux Pyrénées et qui sont donc les territoires ruraux les plus défavorisés si on part sur une base de la population et la densité de l'habitat on a d'autres indicateurs donnés par l'INSEE par exemple où on distingue le rural périurbain et le rural dit autonome et on peut voir que c'est dans le rural autonome qu'on trouve la plus grande proportion de personnes âgées de plus de 65 ans avec deux extrêmes le vrai urbain urbain 18% et le rural autonome très peu dense avec 26% de personnes de plus de 65 ans Je voulais juste dire qu'en ayant lu très attentivement un certain nombre de rapports officiels récents j'ai eu beaucoup de mal à trouver mention de la différence rurale-urbain on a l'impression que même si on dit que le problème est hétérogène sur les territoires on envisage rarement les différences qu'il peut y avoir entre le rural et l'urbain dans les rapports officiels celui de la cour des comptes par exemple ou le rapport LIBO qui vient de sortir Donc non seulement il n'y a pas un milieu rural mais il n'y a pas un rural type ou il n'y a plus un rural type comme ça pouvait être le cas il y a 50-60 ans La campagne maintenant elle comporte on pourrait dire des ruraux de toujours c'est les gens du milieu agricole mais ils étaient 10 millions en 46 et 750 000 seulement en 2020 il y a aussi les artisans et les commerçants du territoire rural et de plus en plus c'est le lieu de vie des ruraux de maintenant c'est-à-dire des résidents des communes rurales qui ont souvent qui avaient souvent un emploi en ville et qui évidemment vivent chez eux dans un territoire rural où ils ont en principe vécu tout en travaillant en ville enfin on pourrait appeler ça les ruraux de demain ce sont les résidents des villes qui migrent vers leur résidence secondaire au moment de la retraite ou qui achètent une résidence en milieu rural pour la retraite donc ça fait vraiment une diversité de personnes qui est bien illustrée par ces deux photos je ne résiste pas à vous les montrer d'une famille rurale paysanne jurassienne prise en 1946 et 75 ans plus tard et on peut faire le constat que évidemment les parents ne sont plus sur la deuxième photo ils sont morts chacun d'entre eux à 91 ans un à domicile le père et une en EHPAD la mère mais un EHPAD de proximité très entouré par sa famille à cause de troubles cognitifs sinon les 11 enfants vivent tous en milieu rural mais dans les différents territoires ruraux que j'ai évoqués sur la précédente diapo et ils ont aussi tous les profils que je viens d'évoquer de ces ruraux de toujours de maintenant et de demain avant de passer aux difficultés des territoires ruraux quant au maintien ou soutien de vie à domicile je voulais absolument évoquer ces articles récents sur le côté positif des personnes âgées dans les territoires ruraux parce qu'on parle toujours des mauvais côtés mais on parle rarement des avantages or on souligne qu'il y a un rôle structurant des revenus provenant des pensions de retraite pour les territoires ruraux 37% dans l'espace rural versus seulement 31% dans les villes centres ces rapports ces rapports soulignent aussi la part importante des retraités dans l'animation territoriale les collectivités locales on a parlé tout à l'heure des élus âgés les actions associatives d'animation culturelle et aussi l'aide à la mobilité des moins autonomes qu'on a évoqué donc il y a certainement un intérêt à maintenir autonome et à la maison le plus longtemps possible ces personnes âgées qui finalement sont très utiles alors si on aborde cette fois les difficultés particulières aux territoires ruraux certainement que le problème numéro un c'est la mobilité l'indispensable possession d'une voiture se fait forcément au détriment d'autres postes de dépense en particulier sur le logement et ne plus pouvoir conduire sa voiture ne plus avoir son permis par exemple c'est acceptable en ville et c'est une catastrophe à la campagne même périurbaine même favorisée c'est vrai pour les soins bien sûr pour les formalités administratives mais là on trouve en général des solutions c'est vraiment indispensable mais ça devient plus problématique pour l'accès à la culture les visites familiales les visites amicales et tout simplement pour les courses du quotidien alors là aussi les géographes les démographes ont fait des indicateurs en relation avec la proximité des différents types de services et en particulier la proximité des services de soins et on peut voir sur cette carte que le vert qui montre les zones les plus éloignées des soins par exemple vert foncé et vert clair reprennent ces zones-là reprennent la fameuse diagonale du vide qu'on évoquait précédemment le deuxième grand problème du monde rural actuel et des territoires ruraux c'est l'accès internet et le problème de tout ce qui se fait en ligne et surtout le problème de la couverture territoriale la plupart des territoires ruraux donc c'est tout ce qui est en gris clair dans la carte que vous avez devant les yeux là est en zone d'ADSL non dégroupée ce qui veut dire pratiquement impossibilité d'avoir des visioconférences et de la réunion visio et puis c'est aussi problématique pour beaucoup d'autres utilisations de l'internet alors on ne parle pas de la fibre qui commence à rentrer dans les territoires ruraux périurbains seulement et les zones touristiques mais on peut imaginer que ça ne touche les campagnes profondes que dans bien longtemps les ruraux quand on les interroge évoquent évidemment et on l'a vu dans la vidéo l'éloignement des sites administratifs présentiels et donc le recours inévitable à internet tout ce qui est online c'est vraiment un problème c'est pas tant que les ruraux soient plus inexpérimentés en termes numériques un agriculteur qui part en retraite maintenant il a souvent plus utilisé internet parce que c'était incontournable pour lui que l'urbain du même âge on peut aussi mettre en relation ce problème internet avec le développement de la téléconsultation médicale là vous avez un schéma qui représente les accès en 2019 en téléconsultation et on voit que les personnes âgées utilisent moins que les plus jeunes utilisaient moins l'internet donc la consultation médicale par internet pour se relier à un médecin sauf tout à fait les âges extrêmes de la vie où en général la famille donne un coup de main alors c'est sûr que Covid la pandémie vont avoir beaucoup modifié ces aspects mais on peut penser que ça ne va faire que croître et embellir et d'ailleurs on le sait dans les deux dernières années le recours à la téléconsultation a beaucoup augmenté cela étant le désert internet qu'on constate là sans être Madame Soleil moi je peux dire que ça va ajouter une couche de sable aux déserts médicaux sans nulle doute enfin quand on interroge les personnes âgées qui vivent en milieu rural elles signalent souvent le problème de l'isolement personnel et de l'insécurité on le trouve dans les enquêtes hexagonales mais on le trouve aussi dans d'autres études comme cette très belle étude irlandaise participative sur justement le maintien à domicile en milieu rural irlandais et on voit que la première amélioration pour rester dans leur maison en milieu rural serait d'avoir une alarme la télé en cas de chute d'urgence et donc évidemment ça a un coût de même que les télésurveillances qui sont demandées à cause de l'insécurité ressentie par les personnes du milieu rural et en particulier les personnes âgées et en fait c'est vraisemblablement ressenti plus que réel parce que si on prend les statistiques et là vous avez les cartes de France donc à gauche de la gendarmerie et à droite de la police la gendarmerie couvrant comme chacun sait plutôt les territoires ruraux et la police et territoires urbains et c'est rapporté au nombre d'habitants donc c'est c'est pas des chiffres absolus bien sûr et que ça soit les vols ou les agressions contre les personnes on s'aperçoit que c'est beaucoup plus sûr à la campagne qu'en ville mais quoi qu'il en soit réel ou ressenti c'est certainement un paramètre dont il faut tenir compte alors ce qu'on a entre les difficultés et les atouts c'est le problème du logement la propriété et le type de logement une étude faite dans la région Auvergne-Rhône-Alpes que vous avez représenté à droite de la diapo montre bien que la propriété est plus fréquente que la location en milieu rural et en particulier la location avec des bailleurs sociaux y compris et en particulier pour justement les populations les plus défavorisées il y a évidemment des maisons plus fréquemment que des appartements et donc on pourrait dire ça c'est un point positif puisqu'il y a plus de liberté pour la rénovation l'adaptation du logement mais car il y a un mais les maisons sont trop grandes et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les enquêtes mais la revente n'est pas toujours facile s'y ajoutent des problèmes de succession les enfants ne veulent pas trop qu'on vende la maison et le problème du parc immobilier qui est limité en maisons de taille convenable donc plus petite enfin qui dit maison dit jardin dit verger et dit entretien qu'il faut assurer soi-même et que jusqu'à la perte d'autonomie on assure évidemment soi-même et donc ça c'est un point qui est un souci à la fois un coût et un souci donc ça s'ajoute aux autres pressions et là on va virer sur les atouts les atouts en fait les atouts ils sont relevés dans les rares études qui travaillent sur cet aspect de la comparaison urbain-rurale et entre autres on a dans le cadre du rapport LIBO tout récent là une étude qui avait été demandée par la direction de la transformation publique c'est fait en février 2022 ça vient de sortir et en fait apparemment les enquêteurs étaient surpris que les ruraux voient plutôt des avantages à être en milieu rural alors qu'ils s'attendaient je dirais qu'il y ait un déficit d'intérêt pour rester à domicile en milieu rural et c'est en fait quelque chose qu'on retrouve dans d'autres enquêtes dans d'autres pays d'Europe en tout cas alors évidemment il y a la nature comme disait la dame tout à l'heure l'effet positif de la beauté des paysages la proximité des itinéraires de marche à pied le sport hors les murs sur le pas de la porte beaucoup d'études ont montré que ce n'était pas une vue de l'esprit il y a des études bien faites qui en montrent la réalité cela étant il ne faut pas non plus tomber dans la vision romantique du tout est beau à la campagne c'est sûr un des points très importants c'est le tissu social et la densité du tissu social ça aussi ça ressort bien des enquêtes et plus plus important que ça soit le tissu social familial relationnel ou associatif on note aussi la proximité peut-être due à l'âge mais on a vu qu'il y avait des bémols à apporter à ce constat des équipes municipales qui peuvent avoir un plus grand souci des personnes âgées sur leur territoire et peut-être ça contribue à l'effort de coordination que Clément va prendre en charge tout de suite là des actions de prévention et d'anticipation parce que l'anticipation c'est très important de la perte d'autonomie il y a aussi un meilleur accès aux aides et l'accès aux soins et bien de plus en plus les maires des communes rurales s'en préoccupent et au bénéfice d'une prise en charge pluriprofessionnelle qui est très adaptée justement aux personnes âgées et qui n'est pas forcément si fréquente que ça en ville merci donc dans le dans le prolongement effectivement dans cet effort de coordination vous connaissez tous un régime de protection sociale qui s'appelle la mutualité sociale agricole le régime de protection sociale des professionnels agricoles mais aussi ce que le directeur général de la MSA appelle le régime de protection sociale du dernier kilomètre c'est à dire là où on a tendance à voir disparaître les différents services publics la MSA tend à rester présente sur les territoires les plus isolés la MSA reste et continue d'appliquer une politique de santé de maintien à domicile au plus près et au plus proche de la population alors quelle est-elle cette politique ou en tout cas les moyens qui sont mis à disposition de la population sur ces territoires c'est une stratégie de santé qui s'appuie principalement sur deux axes un axe sur l'accès aux soins puisqu'on parle de désertification médicale ce premier axe il va être d'appuyer en tout cas d'aider en tout cas de tout faire pour favoriser l'installation des professionnels de santé quels qu'ils soient dans les territoires ruraux vous connaissez tous les maisons de santé pluriprofessionnelles ces MSP s'appelaient auparavant des maisons de santé rurales et ces maisons de santé rurales avaient été impulsées il y a plus d'une vingtaine d'années notamment par la MSA et ces MSP sont aujourd'hui aussi peuvent être impulsées en tout cas appuyées au niveau financier par la MSA en tout cas les projets des professionnels peuvent être accompagnés de la même manière les caisses de MSA en tout cas favorisent et appuient et mettent en place des dispositifs d'aide et d'accompagnement pour favoriser les structures d'exercices coordonnées et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les fameuses communautés professionnelles territoriales en santé bref il y a tout un ensemble de panels de dispositifs d'aide d'appui pour favoriser l'accès aux soins en milieu rural ça c'est le premier axe le deuxième axe de cette stratégie nationale de santé de la MSA c'est sur la dimension prévention et notamment dans le parcours de vie d'un adhérent MSA mais d'un citoyen lambda de l'enfance jusqu'à finalement la mort la MSA va proposer un ensemble de services d'offres d'actions à destination de la population pour prévenir un ensemble de pathologies de problématiques donc ça va de l'aide à la parentalité jusqu'à la promotion des dépistages organisés des cancers et puis à partir de 60 ans tout un ensemble d'actions pour favoriser le fameux bien vieillir favoriser finalement la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées donc ça c'est une stratégie qui est mise en place par la MSA ce qui est intéressant aussi c'est que ce régime de protection sociale il a pour particularité vous le savez peut-être d'avoir un service de santé et sécurité au travail avec des médecins du travail qui travaillent en complémentarité avec des conseillers en prévention donc qui vont venir là mettre en place aussi tout un ensemble d'actions spécifiquement pour les actifs professionnels agricoles donc là aussi qui vont viser finalement à prévenir un ensemble de pathologies on a parlé tout à l'heure des TMS on a parlé tout à l'heure d'un ensemble de problématiques qui pouvaient toucher particulièrement les habitants des territoires ruraux en particulier les professionnels agricoles la troisième particularité du régime agricole c'est qu'elle dispose d'un service de médecine préventive et qu'elle va proposer cette fois-ci dans les territoires ruraux à proximité donc au plus près de ses adhérents des bilans de santé de prévention c'est à dire qu'elle va proposer des prises de sang des spirométries des tests d'audition etc. pour favoriser finalement les patients les adhérents à retourner en tout cas à accéder à des soins chez des chez des ressortissants qui n'auraient pas été en soins depuis plus de 12 mois vers leur médecin traitant donc ça c'est d'autres types de services proposés par la MSA particulièrement chez les plus de 60 dès 2006 et 2007 la MSA donc branche caisse de retraite s'est associée avec ses copains du régime général la CARSAT et feu le RSI pour créer des structures dites inter-régimes qui s'appelaient les ACEPT pour coordonner sur les territoires en région des programmes de prévention du maintien d'autonomie des personnes âgées donc pour coordonner à l'échelle des régions en fait un ensemble d'actions qui pouvaient être développées par les caisses de retraite qui visaient finalement à maintenir l'autonomie des personnes âgées donc des actions pour prévenir les chutes on en a parlé tout à l'heure pour des actions pour préserver la mémoire des actions de nutrition etc. Ces structures-là qui ont été créées il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant elles s'organisent de deux types il y a des structures dites inter-régimes avec une gouvernance MSA CARSAT et puis en 15 ans de l'eau a coulé sous les ponts donc certaines ont modifié leur appellation comme vous pouvez le voir sur la carte derrière moi et ce sont des structures qui vont coordonner un ensemble d'acteurs et un ensemble de réseaux et de financements sur les territoires pour planifier et organiser ces interventions ces actions en matière de prévention et puis vous avez d'autres types de structures qui sont restées dénommées ACEP et qui vont être non plus des structures dites coordinatrices mais qui vont rester des structures opératrices et qui là elles vont venir animer par exemple concrètement les ateliers ateliers mémoire ateliers chute ateliers vitalité etc etc concrètement comment ça se ça se représente comment on peut schématiser finalement l'organisation du bien vieillir par exemple en région Bourgogne-Franche-Comté vous avez à gauche par exemple l'organisation type caisse de retraite MSA plus CARSAT plus la mutualité française qui s'est associée à la MSA et à la CARSAT plus la CNRACL donc la fonction publique plus l'ARS qui est la seule ARS qui finance un programme régional de prévention en France donc c'est assez unique pour la BFC qui ont créé un groupement d'intérêt économique d'ingénierie du maintien à domicile des personnes âgées pour réaliser deux missions principales une première mission l'évaluation du maintien à domicile donc qui vous a été développé précédemment et pour deuxièmement coordonner un ensemble d'actions de prévention que je présenterai juste après parallèlement à cette structuration des caisses de retraite vous avez du coup une organisation plutôt politique avec la création et la caisse nationale de solidarité et d'autonomie qui a attribué un certain nombre de moyens financiers aux conseils départementaux via les conférences des financeurs de la préservation de la perte d'autonomie enfin du maintien de l'autonomie des personnes âgées au sein de chaque département qui ont la responsabilité dans chaque département de verser la part une responsabilité aussi en matière du handicap mais également de financer des actions de prévention donc finalement là deux sources de financement complémentaires caisse de retraite et plutôt politique via les conseils départementaux et vous avez aussi parallèlement et de manière complémentaire d'autres types d'opérateurs qui vont venir intervenir également dans le maintien à domicile donc là j'en ai mis une liste mais vraiment des plus importantes en Bourgogne-Franche-Comté ELIAD l'ADMR Association à domicile en milieu rural PRODESSA OPAB FAPA les PEP la Fédération des Centres Sociaux etc. qui sont des acteurs qui vont venir qui sont soit des structures d'aide et de soins à domicile qui vont également avoir des programmes d'action de prévention en faveur du maintien à domicile qui vont accompagner éventuellement les personnes âgées pour les démarches administratives et tous ces acteurs-là vont devoir cohabiter ensemble et trouver une structuration sur les territoires infralocaux pour ne pas s'empiéter les uns sur les autres. Juste à titre d'exemple en Bourgogne-Franche-Comté le programme que j'évoquais régional s'appelle les ateliers bonjour qui dispense plus de 400 ateliers à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté sur différentes thématiques mémoire liens sociaux gestion du stress préservation des chutes etc. La particularité de ce programme-là c'est juste qu'elle cible les territoires dits fragiles les territoires ruraux dits fragiles et pour cibler ces territoires-là il y a différents indicateurs issus de l'Observatoire national des fragilités et donc ces ateliers-là vont être mis en place sur ces territoires via ces indicateurs de fragilité et donc en conclusion ce qu'on peut dire c'est que la connaissance du terrain et de la diversité notamment pour la mise en place de ces ateliers de prévention mais également pour ces différentes offres de services en matière de maintien à domicile est essentielle pour répondre aux besoins pour permettre aux personnes de vivre dans ces territoires ruraux plus ou moins éloignées plus ou moins autonomes l'anticipation est également indispensable puisqu'il faut anticiper ce passage à la retraite mais voire plus anticiper la perte d'autonomie et ne pas attendre la troisième hospitalisation ne pas attendre le passage de l'évaluation et de l'aide à domicile il faut adapter en fait un ensemble de solutions qui soient spécifiques et que ces solutions là soient nationales locales et donc par exemple on peut adapter les différentes actions au digital mais aussi au présentiel et puis le but c'est que on a dépassé depuis un quart d'heure il faut qu'on accélère vraiment et donc on a terminé juste un petit clin d'œil pour vous dire que voilà la petite vidéo qui vous a été présentée a été tournée à Dampierre-sur-Linotte donc là Linotte qui est une toute petite rivière de 17 km qui se jette dans l'Oignon donc c'est bien rural qui se jette elle-même dans la Saône et donc vous voyez là un pont bien rural mais quand même qui qui est aussi dépassé par un nouveau pont où passe une ligne à grande vitesse dans ce petit village où a été tourné le petit film voilà merci beaucoup pour cette présentation c'est assez rafraîchissant de voir que on parle toujours on parle toujours surtout à Paris de la ruralité comme étant quelque chose qui on va dire avec beaucoup de compassion et je trouve que ça fait plaisir de voir que on présente nos territoires de manière un peu différente moi je suis dans le nord-côte d'or et j'ai appris que j'étais en zone 2 donc ce qui n'est pas réjouissant du tout Jean-Pierre si tu veux nous faire un mot de conclusion ce serait avec grand plaisir simplement avant de terminer je voudrais simplement dire que le dernier roiateur n'a pas pu être là donc ça nous arrange un tout petit peu dans le sens où on va pouvoir finir avec simplement un quart d'heure de retard moi je voulais d'abord vous remercier tous ceux qui sont au présent en ce ciel aujourd'hui parce que sans vous on aurait eu l'impression de parler un petit peu dans le vide et on a eu pas mal de personnes en virtuel environ 150 et non pas 320 comme c'était annoncé mais bon ils ont pas eu le courage de rester 4 heures avec nous ce qui est bien dommage parce que moi j'ai beaucoup appris alors je vais pas faire un grand baratin simplement je voulais simplement retenir 3 mots de tout ce qui a été dit cet après-midi d'abord un grand bravo pour tous les orateurs je trouvais que c'était vraiment très riche et très intéressant et les 3 mots c'est diversité ça a bien été illustré par la dernière présentation hétérogénéité mais aussi complexité c'est toute une intrication de système les uns avec les autres et tout à l'heure Dominique Lecomte me disait Jean-Pierre il fallait faire ce type d'inventaire mais il va falloir savoir maintenant comment positiver les choses et je vous donne rendez-vous le 27 juin puisque le 27 juin normalement on devrait être beaucoup plus positif et apporter les solutions que l'on pense exister actuellement merci infiniment de votre présence et puis j'espère au 27 juin à très bientôt merci 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 merci